Bonjour, ici René Morissette. Et Mathieu Fortin. Bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant, 1010 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Cet épisode est présenté par NAC, le partenaire officiel de Pas sorti du bois. Que ce soit sous forme de bar, de gaufres ou de poudre protéinée, NAC a tout ce qu'il te faut pour te soutenir. Perso, moi j'ai un gros gros coup de coeur pour les gaufres caramel salé et je peux vous confirmer que je n'en mange pas juste en m'entraînant. C'est des produits développés par et pour des athlètes d'endurance avec un grand souci environnemental et en plus, c'est 100% québécois. Je ne peux pas trop en parler, mais il paraît qu'il y a de bien belles affaires qui s'en viennent pour NAC en 2022. En tout cas, je dis ça, je ne dis rien. NAC t'offre un rabais de 15% avec le code promo PASSORTI DUBOIS sur le NACBAR.com. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. Merci NAC et bon épisode! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 74e épisode de PASSORTI DUBOIS. Aujourd'hui, je suis accompagné de pas un, mais deux gars, deux ultramarathoniens, des maudits bons coureurs, mais surtout des bons chums dans la vie. Mathieu Fortin, René Morissette, comment ça va? Ça va très bien. Salut Yannick. Salut, merci d'être là. Très bien aussi. Merci de nous avoir invité, Yannick. Bonne idée. Ben écoute, depuis le temps, tu sais, je veux dire, ceux qui vous connaissent, je pense qu'il n'y a pas de question que ça va faire un bon épisode. Ceux qui vous connaissent moins, on aura l'occasion de rentrer un peu dans le détail et de comprendre pourquoi ça va faire un bon épisode. Parce que vous êtes deux partners d'aventure, de course, vous êtes des amis dans la vie. Puis je sens que dans vos aventures de fast-pack, il y a beaucoup, beaucoup de belles et de choses inusitées, anecdotiques, humoristiques, peut-être aussi dark parce qu'il y a des creux qui arrivent. Mais je suis sûr qu'il y a plein de belles anecdotes qui vont pouvoir sortir de ça. Puis là, on rentre là-dedans, dans ce qui se passe entre Mathieu et René quand vous partez quatre jours dans Brousse. Ça va être très intéressant. Vous vous censurez vous-même, vous décidez ce que vous pouvez dire ou pas. OK, c'est bon. On va essayer. Grâce à la technologie, on est les trois à distance. Bon, moi, j'aurais bien aimé ça pour faire ça en vrai avec vous parce qu'on est tous de Québec. On a couru quelques fois ensemble. J'ai même eu la chance de finir mon Bromont Ultra à vos côtés. Ça sera pour une prochaine fois. Il y aura sûrement une part 2 parce que je sens qu'il y a beaucoup d'affaires à raconter. Pour l'instant, confinement, COVID, on revient à nos bonnes vieilles habitudes de l'année passée. On va faire ça sur Zoom. Première grande question, les boys. Qu'est-ce que vous buvez? Moi, j'ai boit une noire. J'aime beaucoup les noires. Donc là, je goûte pour la première fois une noire de l'île d'Orléans. Donc, je découvre cette microbrasserie-là. Puis allons-y avec ça. Excellent. Toi, Mathieu? Moi, je bois une nordicité de champs libres, l'IPA. Et puis, nordicité, c'est quelque chose qui m'appelle. Je suis un homme de froid, un homme de... J'aime le ski. Donc, ça me rappelle un peu la froide des jours qu'on a en ce moment-là. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas chaud, pas chaud. Moi, de mon côté, je suis allé aussi dans la thématique hors sentier. On est habitué d'aller hors des sentiers battus. J'ai un partenariat avec Boreal pour leur gamme de bières, de micro, sans alcool. J'ai décidé de faire janvier sans alcool pour le fun, pour la préparation pour ma course qui n'aura peut-être pas lieu. Je m'en vais en Arizona ou pas en février. Dans tous les cas, j'ai de la hors sentier. Pour moi, c'est la meilleure bière sans alcool. Donc, cheers à vous autres. Merci d'être là. Santé. Santé. Donc, entrons dans le vif du sujet. Je ne sais pas lequel les deux veut commencer, mais pour les gens qui ne vous connaissent pas, comment on peut résumer une vie en quelques paragraphes? Mathieu, veux-tu y aller? Oh my God! Moi, dans le fond, ça fait quelques années que je fais de la course en sentier depuis au moins cinq ou six ans que je fais des ultras. Puis, comment les ultras sont arrivés dans ma vie? Avant, je faisais pas mal de vélo. Quand j'étais ado, j'ai toujours eu, en fait, une grande quantité d'énergie. Puis, l'exercice, ça m'a toujours aidé à garder un grand équilibre. Je pense que c'est un thème qui va peut-être revenir souvent aujourd'hui. Mais, arrivé à un moment dans ma vie où il a fallu que je fasse un passage du vélo vers la course à pied. Puis, j'ai l'impression de redire bien. Il y a bien des coureurs qui sont passés à ton émission, Yannick, qui ont dit ça. Quand tu as des jeunes enfants, tu ne peux pas sortir si longtemps. Donc, je me suis mis à faire de la course à pied. Et puis, rapidement, je me suis lancé là-dedans. Puis, j'étais dans un petit groupe de coureurs. Au début, on faisait ça juste pour s'amuser. Mais, rapidement, c'est devenu n'importe quoi. On s'est inscrit à des ultras. Arikana, c'est un événement que je fais depuis 2016. Et puis, j'ai croisé René un peu plus tard dans le parcours, peut-être en 2017. On s'est rencontrés pas mal dans cette période-là. L'idée du fastpacking est venue presque dans les mois qui ont suivi. On avait le goût, lui et moi, de partir sur des très longues sorties avec un minimum de choses. Et puis, je pense qu'il y a un équilibre qui s'est fait entre ces expéditions-là. Puis, de l'autre côté, les dossards, les événements de course, la communauté de course. Et puis, là, maintenant, on improvise au fil des événements. Au fil des années, dans le fond, on choisit des événements. On est souvent là en même temps. On ne fait pas souvent la même chose nécessairement. Mais on est toujours là pour s'aider jusqu'à aujourd'hui. Je voulais le résumer en quelques paragraphes sans trop bafouiller. Donc, René, je te passe la parole. Moi, de mon côté, ça fait quand même, je dirais pas mal longtemps que je fais du sport en général, du ski, de l'escalade. Depuis au moins une vingtaine d'années, je fais du ski hors piste. Puis, la course aussi, mais ce n'était pas de façon très assidue au début. Puis, autour de 2014-2015, je me suis disloqué l'épaule en solide, l'empeletant. Donc, là, pas de ski l'hiver parce que mon épaule débarquait tout le temps. Pas d'escalade non plus, évidemment. Donc, là, je me suis mis à courir un petit peu plus. Puis, au courant de la première année, vraiment, je me suis bien vraiment aimé ça. Puis, je me suis inscrit au premier demi-marathon à Rimouski que j'ai fait deux fois. Un petit peu plus de courses en sentier. Puis, j'avais des problèmes de genoux aussi à gérer là-dedans. Donc, je trouvais ça quand même assez difficile. Puis, j'ai persévéré. J'ai eu mon lot de blessures, évidemment. Puis, comme Mathieu l'a dit, j'ai rencontré une gang de coureurs en sentier autour de 2017. Et puis, j'avais déjà fait des courses un petit peu longue distance l'année d'avant. C'est cette année-là, en 2017. Puis, là, ça a juste été un buffet de courses, finalement, depuis ce temps-là et d'aventures. Donc, pas juste des courses adosseurs, mais vraiment des aventures d'être en plein air. Un peu comme je faisais avant en ski hors-piste où on partait plusieurs journées dans le backcountry. Donc, là, le faire en courant, bien, c'est vraiment le meilleur des deux mondes pour moi, pour l'instant. C'est le fun. C'est ce que je trouve le fun, les deux, dans votre parcours. En tout cas, dans les dernières années, on s'est connus les trois à Ricanor 2019. On était dans le même chalet. Puis, à ce moment-là, je me suis mis à plus poussé. Puis, c'est ce que j'aime. Il y a des gens qui se bifurent comme en est dans les aventures plus solo ou fast-back. Puis, les deux sors, ça ne les intéresse plus ou vice-versa. Puis, je sens que vous, j'ai l'impression que vous avez comme cette balance-là. Vous avez besoin de cette balance-là. J'ai regardé pour le fun vos palmarès de course. Puis, Mathieu, tu le disais, à Ricanor depuis 2016, René, depuis 2017, ensemble, vous totalisez 10 finishes à Ricanor, dont 5 sur le 125. Bon, il y en a 4 qui appartiennent à Mathieu. Mais, René, par contre, tu dois être une des rares personnes qui a fait toutes les distances d'Ricanor, les distances ultra, du 42 classique, Saint-Simon, 65, 80, 125. Puis, vous êtes des gars qui revenez en Gaspésie année après année. On pourra en jaser parce qu'ensemble, à deux, vous avez trois finishes du 100 000, le plus difficile au Québec. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça comme ça, mais si tu regardes le pourcentage de finisher, je pense que je me donne le droit de le dire comme ça. Vous avez traversé ce mur-là impénétrable où je ne sais pas comment le décrire qui est la Gaspésie. Vous avez cette balance-là qui est intéressante. Est-ce qu'il y a un moment donné, vous avez senti qu'il y avait un appel d'un bord plus de l'autre dans les courses organisées versus fast-pack ou vous avez besoin de cet équilibre-là quand vous prévoyez votre été 2022, par exemple, qui s'en vient? Je dirais que pour ce qui est des dossards dans une année, on sait à peu près quel genre de course on voudrait faire. On s'en parle un peu. Des fois, on s'envoie un screenshot. Ok, oups, je viens de m'inscrire à telle affaire. Ça génère une organisation. On se loue un chalet. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais on n'est pas du genre à planifier tous les dossards de l'année. Il y a quand même une petite marge de manœuvre parce qu'il est important pour nous. C'est aussi rentrer tout l'entraînement et ces événements-là dans une vie familiale. René et moi, on est deux pères de famille. On est pères juste de filles. C'est vraiment le fun. Ils ont à peu près le même âge, si on veut. Mais rentrer ça dans un horaire de père de famille, des fois, ce n'est pas simple. Souvent, le projet de partir dans le bois pendant quatre jours, ça s'organise mieux dans nos vies qu'un événement qui, lui, est annoncé longtemps d'avance. Mais quoi qu'on aime ça, garder un équilibre. Tu parlais de la Gaspésia. Cette année, je m'en rappelle très bien, René et moi, on se disait qu'on ne retourne pas en Gaspésie cette année. On le fait. Mais à un moment donné, il y a comme une espèce d'appel irrépressible qui nous prend. Puis là, on voit tout le mouvement de gens qui s'en vont là-bas pour relever ces défis-là. Puis on n'est pas capables, on y va. Puis on a vraiment du plaisir. Cette année, ça a vraiment été très bref. Moi, je n'avais pas le temps d'aller en Gaspésie. Je suis parti le vendredi matin. Il y avait la course sur l'île le soir. Le samedi, je faisais le 55 du Gaspésia. Là, je suis allé voir René à la fin de sa journée. J'ai croisé Jasmin et Gilles Fortin la nuit. Là, j'ai dormi deux heures. Le lendemain, j'ai accueilli René à son arrivée. C'est le genre de petites fenêtres. Puis après ça, je suis revenu à Québec. Lundi, je travaillais. Ça, c'est le genre de choses qui peut fonctionner dans mon horaire. Mais il y a quelque chose de mystérieux, comment ça peut marcher. Mais quelqu'un qui veut participer à ces événements-là, c'est juste une question de volonté. Tu t'organises puis tu y vas. Puis à deux, c'est beaucoup plus facile. Quand on sait que l'autre gars est simple, l'autre gars, il va être là, il va être organisé. Ça va être facile. À deux, c'est bien mieux. J'aborde dans le même sens que Mathieu, c'est sûr. Mais il y a tout le temps un événement fort à chaque année, je pense. C'est une grosse course ou un objectif, quelque chose d'original qu'on veut, où on veut aller. Puis évidemment, il y a tout le temps un petit groupe de coureurs, soit qu'on s'enligne tous pour être autour de cette course-là, ou bien on en fait une ou deux ou trois par année. Mais en général, il y a un événement, je l'appelle comme ça, événement fort. C'est vraiment une activité qui regroupe beaucoup de monde. Puis c'est vraiment un happening qu'on aime faire. La Gaspésia aussi, il a plusieurs années. Donc là, c'est des dates qui sont assez séparées. Donc, ça donne beaucoup d'espace entre les deux pour placer évidemment tout ce qu'il y a au niveau vie familiale, les vacances, ces choses-là, la récupération évidemment, les rénaux, etc. Donc, il faut tout conjuguer ces choses-là en plus du travail. Et puis, ça fonctionne. Ça nous permet de fixer des objectifs. Puis sérieusement, depuis qu'on, en tout cas dans mon cas, depuis que j'ai ces événements-là, ces jalons-là placés dans une année, on dirait que le temps filme à une vitesse incroyable parce qu'on ponctue ça d'entraînement. On sédule nos entraînements avec notre vie familiale, les autres activités parallèles qu'on a. Puis finalement, le temps avance tellement vite. On est déjà rendu, tu sais, je regardais des courses qu'on a faites l'été dernier. Puis on est déjà rendu au mois de janvier 2022. Puis on dirait que c'était hier. Donc, ça occupe bien le temps. Un feu roulant. C'est ça qui est le fun aussi. Je pense que quand tu as plein d'activités ou de choses au calendrier, justement, ça remplit ton année. Ça fait que tu es tout le temps soit en préparation pour la prochaine aventure ou justement dans tes fins de semaine plus familiales, les fins de semaine de rénaux. Puis c'est ça que ça va vite. Je pense que... Mais souvent, on essaie côté fast-packing, par exemple, ces genres de projets-là. On regarde les courses qu'on fait, mais c'est un peu à partir de là qu'on base, OK, quel temps qu'il nous reste premièrement, de combien de jours on dispose de suite, puis où est-ce qu'on aimerait aller. Puis on prend un peu ce qui reste, puis ce qui se combine bien avec l'agenda de course, si on peut dire. Puis finalement, on se fait quand même des beaux trips de fast-packing, juste avec ça. Oui, puis on s'entend qu'un week-end, qu'il y a juste deux personnes pour qui ça dépend. Ou en tout cas, vos logistiques familiales, chacun individuel avec enfants, famille et tout le reste. Ça reste que c'est plus simple que de se commettre des fois six mois. Tu sais, je vois la vitesse qu'Aricana se remplit chaque année. Puis cette année, c'est des records de vitesse que c'est déjà... Il y a des distances qui sont déjà pleines. Il faut que tu prennes ta décision vraiment d'avance versus d'autres courses que tu peux y aller un peu plus derrière la minute. Mais un trip de fast-pack, vous êtes pas mal les maîtres de... C'est quand, c'est où, puis on y va. Ça se glisse mieux dans un agenda, j'ai l'impression. Absolument. Puis ça fait des... Ces trips de fast-packing qu'on fait souvent, c'est avant les événements. Par exemple, cette année, on a fait un trip dans Charlevoix, trois semaines avant Aricana. Bien, tu sais, ça fait quand même quatre, cinq jours avec beaucoup de kilomètres, beaucoup de dénivelés, avec une charge sur le dos. Quand t'arrives le jour de la course, ça a bien beau être un 125, mais c'est comme amusant parce que là, t'as des gens qui te donnent de l'eau puis qui te donnent de la bouffe puis qui t'encouragent. Peu importe, c'est loin dans le bois, mais il y a des gens qui sont là pour t'appuyer dans ta démarche alors qu'en fast-packing, on pourra y revenir peut-être. Mais tu sais, les ressources sont limitées. Il faut gérer les ressources. C'est pas juste une question de mental, de passer au travers de la distance, mais c'est tout un appareillage logistique qu'il faut considérer également. Puis ça, c'est fascinant. Ça rend les ultras, je veux pas dire des grossièretés, je veux pas dire que ça rend les ultras faciles, mais t'apprécies beaucoup plus que tu payes pour un dossard puis que t'as toutes sortes de choses qui te sont offertes le long du parcours. Mais non, c'est clair. Je veux dire, quand tu viens te faire un 4 jours dans le bois, dans Brousse, que t'es ton propre ravito, ton propre crew puis t'es à deux perdus dans le bois, c'est pas un même game quand t'arrives à Rikana puis oui, des fois, il y a des ravitos, il y a des gens qui disent « Ah, il est un peu loin entre ces deux-là. » Ouais, 15 kilomètres entre deux ravitos, c'est pas comme partir 100 kilomètres en fast-pack. Exactement. Puis, tu sais, cette année, je vous donnais un exemple, il faisait très chaud, il y avait une espèce de canicule, c'était vraiment la grosse, les 30 degrés chaque jour puis souvent, on se disait « Ok, normalement, il y a un cours d'eau à tel endroit, on va pouvoir se recharger avec nos filtres. » Puis t'arrives là, mon gars, puis c'est complètement sec. Un lac que tu voyais qui faisait quasiment 500 pieds, il est complètement sec, tu peux pas te rendre d'eau là, il faut que tu continues. Comme ça, t'as pas le choix. Là, t'es plus en mode survie alors que, c'est ça, alors que l'expérience de course à pied dans des événements, c'est pas ça le produit. Ça, le fast-packing puis les courses, c'est vraiment deux produits différents. Exact. C'est la même action qui est de courir, mais c'est dans des contextes complètement différents, dans des défis qui sont différents. Vous êtes des gars qui, je pense qu'ils roulaient assez vite aussi en course, mais en fast-pack, il y a une réalité qui est différente. Puis je suppose que quand t'es à sec puis t'arrives à ton point d'eau qui est supposé être ton oasis puis il n'est pas là, ça ralentit un peu le pace quand ça fait trois heures que t'as pas bu. Mais il y a une règle d'or, par contre, c'est que même s'il y a des choses qui ne se passent pas comme tu l'as prévu, nous, il y a une règle qu'il faut retenir, Yannick, c'est que nous, on n'a pas le droit de chialer, on ne chiale pas. On reste dans une attitude positive parce que c'est un peu contagieux, ces attitudes-là. C'est si on se met à rire de nous-mêmes d'être là devant un lac sec puis qu'il nous reste encore 7 kilomètres dans l'orignac à faire à 30 degrés. Si on réussit à rire de ça, il n'y a plus grand-chose qui peut nous arrêter. J'ai chialé une fois puis Mathieu, il m'a fait tout un sermon ce matin-là. Je n'ai pas chialé de la journée après. Ça a été quoi, le premier trip fast-pack slash aventure que vous avez fait ensemble? Le premier trip qu'on a fait ensemble, en fait, on l'a baptisé la, on va dire ça, on l'a baptisé la SFR 300 pour la SkyRunner Fun Run. On s'est dit, on va appeler ça comme ça. C'est son vrai nom. 300 parce que ça totalisait un 300 kilomètres. Ce n'était pas nécessairement une petite aventure pour tester la chose. C'était vraiment pour, on va le dire, mettre la barre assez haute, se lancer un défi. Puis, on n'avait jamais vraiment couru plusieurs journées une à la suite de l'autre. Puis, on ne s'était pas vraiment non plus entraîné des mois et des mois d'avance pour ça. On faisait, on s'est dit, bon, on a un bagage quand même intéressant d'entraînement de course, de gestion de la course, gestion de l'énergie. Puis, ça devenait plus un triple de planification d'une expédition. Donc, on s'est dit, OK, on part de Québec, on s'en va jusqu'à Saint-Simeon par les sentiers. Donc là, l'idée, c'était de connecter un paquet de sentiers ensemble en partant de Québec. Puis, ce n'est pas en partant de Québec, en prenant notre auto et en allant se stationner à quelque part, c'est le matin, on ferme la porte de notre maison puis on part à Saint-Simeon en courant. Donc, déjà, ce feeling-là était très, très agréable parce qu'on part avec notre sac à dos puis on s'en va vraiment à un endroit qui est quand même assez loin, mais par des sentiers. Par la route, c'est beaucoup plus court. Puis là, l'aventure, c'était de découper ça en journées qui étaient faisables, en étapes réalistes, regarder au niveau des ravitaillements, les endroits où on peut dormir parce qu'on s'est dit, bon, là, on ne traînera pas nécessairement de temps, on va y aller avec des refuges ou des chalets, quelque chose comme ça, un hébergement qui est un petit peu plus facile pour la première fois. On a enlevé des variables difficultés à ce niveau-là puis des ravitaux assez fréquents. Donc, au départ, c'était à chaque deux jours, on pourrait se ravitailler, aller se porter un bac de nourriture, peut-être du linge de rechange, des trucs comme ça à des endroits clés. Puis, on a commencé à monter vraiment un fichier avec des distances, l'équipement qu'il nous fallait, la nourriture. En plus, c'est un petit peu plus moi qui a regardé ce côté-là. Mathieu a regardé plus le côté parcours puis là, combien de calories, les repas, qu'est-ce qu'on amène, la bouffe, etc. Puis, de fil en aiguille, on a commencé à parler de ça avec des amis. Puis là, on a senti un engouement pour ce projet-là à travers notre groupe d'amis puis il y a plein de gens qui étaient super intéressés à embarquer dans l'aventure avec nous. Nous, on ne voulait pas nécessairement inclure un paquet de monde pour courir tout ça avec nous mais tout le monde avait, pas tout le monde mais plusieurs personnes avaient une petite fenêtre. OK, cette journée-là, je pourrais venir courir avec toi, avec vous. Moi, je pourrais aller porter votre bac de nourriture, votre bac de ravitaillement à tel endroit. Je pourrais le ramener, des choses comme ça. Donc, ça s'est carrément là. On a eu une ouverture incroyable puis finalement, on n'a pas eu une seule fois à aller mettre un bac de ravitaillement à quelque part puis à le ramener. Tout était entre guillemets clé en main. puis à chaque jour, à part une journée, à chaque jour, on avait deux pécers avec nous. Donc, tous nos amis proches s'est embarqués puis tout le monde, on a eu du fun à chaque jour parce que des discussions différentes, des niaiseries différentes, un mot différent, un état physique qui était totalement différent d'une journée à l'autre. Ça a été une aventure assez incroyable qui a solidifié tout notre groupe qui nous a donné quand même assez confiance dans la faisabilité de la chose, mais c'était quand même difficile. Je pourrais laisser Mathieu continuer à en parler un peu pour prendre le 100% du micro là-dessus. Non, mais c'est ça. Moi non plus, je ne veux pas prendre le 100%. Si je m'emporte puis on parle de ce projet-là, ça pourrait prendre des heures, mais essentiellement, ça a rendu l'activité encore plus plaisante de voir que plein de gens se greffaient, comme René l'expliquait. Mais quand tu as quand même t'enchaînes des 50 kilomètres, 2000 mètres par jour, cette affaire-là, ça prenait six jours. Il reste qu'à la fin, on a beau avoir des bonnes attitudes, mais des fois, les jambes faisaient mal puis les pieds faisaient mal, mais il fallait continuer. Puis je pense que l'esprit du fastpacking, c'est vraiment de traverser du territoire puis de profiter aussi de chaque moment qu'on voit, chaque paysage qu'on rencontre puis de vraiment essayer de baisser la pression sur cette quête de la performance sur la montre puis le temps. Le but, c'est vraiment de se rendre à une destination. Puis je l'ai vraiment vu comme un genre de voyage initiatique. Puis pour moi, le village de Saint-Simeon, c'est un village qui est très important. Je vais vous expliquer. Moi, je viens de l'autre côté du fleuve, d'un petit village à côté de Rivière-du-Loup. Puis quand j'étais jeune, j'entrevoyais les montagnes de Charlevoix puis ça a toujours été un peu mystérieux pour moi. Puis la fin du tracé nous faisait partir, le sixième jour du mois, nous faisait partir de la sépaque des Hautes-Gorges. On prenait une portion de la traversée de Charlevoix. On embranchait dans l'Orignac à côté du refuge de l'Épervier. Puis on arrivait sur la montagne détaillée avec toute l'immensité du fleuve qui ressemble à un océan à ce moment-là. Donc, moi, je pense que ça, personnellement, je peux dire que ça m'a transformé comme coureur. Ça nous a transformé comme équipe aussi parce qu'après un trip comme ça, quand tu as traversé des hauts, des bas, nécessairement, la planification, ça ne peut pas passer exactement comme tu l'as prévu sur papier. C'est impossible. Quand tu arrives à la toute fin, tu te dis, OK, devoir accomplir, c'est quoi la prochaine étape? C'est ça le problème avec gravir des montagnes. Quand tu arrives en haut, tu envoies plein d'autres, tu veux continuer. Donc, ça nous a donné plein d'autres idées pour planifier d'autres expéditions. Ça, c'est en 2019. Puis, essentiellement, on a fait un gros voyage de fastpacking par année depuis 2019. Mais de fois en fois, c'est à chaque fois différent. Je ne sais pas, René, si tu veux parler de celui en Gaspésie l'année suivante, ça, c'était un autre type d'aventure. Oui, exact. C'est ça. On a fait en 2020. C'était l'année où on commençait à être confinés puis c'était assez limité dans les options. Mais il y avait un certain relâchement à l'été puis je pense qu'on a profité de cette fenêtre-là. Mais on n'avait quand même pas beaucoup de temps. On avait un petit peu moins de temps pour ça. mais on s'est dit bon, allons en Gaspésie. C'est un endroit qu'on aime beaucoup pour le ski. Moi, je vais en Gaspésie depuis pratiquement une vingtaine d'années faire du ski mais très peu l'été en randonnée. Puis, le SIA m'a toujours fasciné par sa dimension, sa longueur, son niveau de difficulté aussi qui est, on peut dire, certaines sections légendaires. Puis, on avait quatre jours devant nous. On s'est dit qu'est-ce qui se ferait en quatre jours qui serait intéressant? Un endroit qui est vraiment reculé. On cherchait aussi un certain isolement. Un endroit où est-ce que, bon, c'est pas grave même si on n'était pas rejoignable, si on pouvait rejoindre personne non plus, on était livré à nous-mêmes avec l'expérience qu'on avait. On s'est dit bon, ça doit être faisable. Donc, là, on est parti sur l'idée de faire la réserve de Matane du poste John, je pense. C'est comme ça qu'il s'appelait le poste John à l'entrée de la réserve de Matane jusqu'à la CEPAC finalement au pied du Mont-Albert. Ça totalise une distance de 165-176 kilomètres avec un 10 000 mètres de dénivelé. Donc, un 45 à 55 kilomètres par jour à peu près, mais beaucoup dénivelé puis bien du technique, bien de la bouette. On a eu les pieds mouillés pendant quatre jours dans la bouette. Il n'y a jamais rien qui a séché. on ne traîne pas de linge vraiment à part ce qu'on a sur le dos. Donc, on l'avait le soir, on l'étendait, le lendemain, il était encore mouillé, on remettait ça puis on repartait. Mais, comme Mathieu l'a dit, on n'était pas là pour chialer puis on a eu du fun. C'était les plus beaux paysages qu'on a vus en termes de randonnées, même si c'était très, très, très difficile techniquement. On a fait trois premiers jours en autonomie puis une dernière journée après un ravitaillement. Donc, notre sac était vraiment lourd. Il a fallu qu'on soit, qu'on se rationne vraiment beaucoup. Mais, c'était incroyable comme triple. Oui, Puis, c'est vraiment dans ce triple-là en Gaspésie que c'était vraiment le matériel minimum à sa plus simple expression. Puis, il y a quelque chose d'un peu philosophique dans ça, je pense, le fast-packing par rapport à nos vies à René et moi. Dans notre vie familiale, dans notre vie au travail, on est vraiment dans un monde d'accumulation puis on a besoin de développer tout le temps des soft skills, d'être toujours dans l'écoute puis dans la bienveillance continuellement. Alors que là, à l'autre extrême, on a un triple de fast-packing où on a le moins de choses possible. On est vraiment dans les besoins les plus élémentaires. Dans le fond, si à chaque jour, la principale préoccupation, c'est, j'ai-tu assez de bouffe pour ma journée? Est-ce que je suis capable de me rendre avec l'énergie jusqu'à l'autre refuge pour dormir, refuge ou peu importe? Puis tu sais, de se rendre là dans une espèce d'équilibre puis de silence intérieur, c'est ça qui est le fun de courir avec René. C'est que René, René et moi, tu sais, sûrement tu voulais nous poser la question, qu'est-ce que vous vous dites pendant toutes ces longues de journées dans le bois. En fait, on parle, on a des sujets de conversation, mais c'est jamais bien, bien long puis c'est très simple. Tu sais, ça se résume à assez peu de choses puis ça fait du bien. Tu sais, c'est une espèce de moment là où on peut communiquer de façon simple puis authentique autour de besoins qui sont clairs, qui sont réels. Ça, ça fait énormément de bien. Puis l'idée de rentrer, j'ai une expression là, moi je dis rentrer dans le bois. Tu rentres dans le bois là puis après ça, tu es comme inaccessible, tu es inatteignable. Donc, c'est comme de faire fi de toutes les préoccupations puis de toute l'anxiété générale de la société pour se ramasser dans un environnement hostile, tu sais, forestier puis vrai puis brutal. Donc, je pourrais m'emporter encore. Mais je ne sais pas, René, si tu es d'accord avec moi, tu sais, il y a une espèce d'équilibre qu'on va chercher dans ces aventures-là qui nous permet après de revenir dans notre monde policé, civilisé, très, très bien structuré. On revient là-dedans, c'est beaucoup plus facile pour nous de nous réintégrer. Oui, aussi, puis c'est un peu l'aspect du défi de surpasser, de vivre des difficultés, vivre un peu de souffrance parce qu'on ne veut pas, on souffre un peu à faire ça, mais c'est comme du, comment je pourrais dire, le plaisir dans la souffrance. C'est que ça permet, toutes les questions de relativité, c'est que tu associes un plaisir à une certaine souffrance. Après ta journée, t'en as sué, t'as vraiment fait un effort qui dépasse certaines limites, des fois qui t'accote au mur, puis t'es satisfait de toi-même. Puis quand tu reviens dans ta vie de tous les jours, tu prends les choses sous un nouvel angle, une nouvelle dimension. OK, ça, ça ne doit pas être si surmontable, si impossible à surmonter. Donc là, ça ne nous amène pas nécessairement à une sagesse, je ne dirais pas jusque-là, mais au moins, mettre les choses dans la perspective, t'as passé à travers des moments difficiles que tu t'es imposé. Ce n'est pas des épreuves de vie qu'on vit là, c'est nous autres qui s'imposent ses propres défis-là, mais ça nous permet d'être un petit peu plus posé, plus relax, évacuer le stress de la ville, le stress du quotidien. Puis, non, c'est ça, c'est un peu comme une thérapie, on n'irait pas jusque-là, mais quoi que, marcher quatre jours dans la bouette, ce n'est pas loin d'un genre de style bien thérapeutique avec la bouette, c'est ça? C'est ça, c'est une thérapie mentale pour tout, comme tu dis, de sortir de l'anxiété sociale et tout, il y a une thérapie même physique, je veux dire, quand tu es dans la bouette pendant quatre jours, il y a du monde qui paye pour aller dans des spas et se faire ensevelir de bouette, toi, tu as ça gratuitement dans le bois, c'est magnifique. C'est ça, exactement. Mais il y a quelque chose d'autant plus satisfaisant en 2020. Je ne sais pas comment vous avez vécu votre confinement, votre pandémie, mais là, on est rendu à l'habitude, on vient de retomber dans la 72e vague et je ne sais pas, on a nos habitudes là-dedans, mais 2020, c'était un peu une surprise pour tout le monde comment ça a été intense rapidement et il y a eu cette espèce de panique au niveau de la société que le monde ne savait pas trop comment dealer avec ça et il y avait une anxiété sociale généralisée, les médias et le monde consommait ça et le monde à cinq heures tous les jours se connectait devant leur ordi ou devant leur télé pour écouter le premier ministre comme si on était en première guerre mondiale et qu'on écoutait le premier ministre nous dire ce qui se passait, de sortir de ça, d'aller quatre jours réservoir de Matane, j'en ai parlé maintes et maintes fois avec des invités qui ont fait le SIA, il n'y a rien qui rentre là, pas de signal, pas d'humain, ça devait faire vraiment plus de bien que n'importe quelle autre année que vous l'auriez fait, là tu sors d'un moment tellement anxiogène à les grands espaces puis un peu de douleur. Absolument, puis il y a même une excellente, moi je trouve que c'est une bonne anecdote, dans notre jour 3, tu te rappellerais René, dans cette aventure-là, jour 3, on part d'un certain lac quelque part, j'aurais oublié, avant le Mont-Nicolas-Albert, puis ce matin-là, on se réveille très tôt, cinq heures, la grosse tempête de vent, il pleut fort, ça fait du bruit, des arbres craquent, là on s'en va au sommet du Mont-Nicolas-Albert, il y a tellement de vent, là, mes bâtons de course, ma casquette, il faut tout que je tienne ça fort dans mes mains parce que ça veut s'envoler, puis là j'ai un vidéo que je prends de René qui dévale une pente à toute allure, dans cette espèce de tempête-là, puis qui dit, tout bas, à côté de moi, quand il passe dans le sentier près de mon téléphone, il dit, c'est thérapeutique, puis il continue dans la vallée, ça c'est un bon exemple, c'est que même dans ces conditions-là, on tripe, on a du fun, c'est simple, tu sais. Ah oui, on se faisait fouetter tout bas, tout côté, puis la réserve de Matane, c'est un endroit très, le sentier, il a tendance à se refermer assez rapidement, les fougères nous passaient en dessous des bras, puis les fougères, ça s'en allait d'un bord, puis de l'autre, tu ne voyais pas du tout le sentier, puis on était dans la bouette, dans de la roche, c'est comme si tu étais, la nature essayait de t'engloutir un peu, essayait de t'engloutir, tu te faisais ramasser par le vent, la pluie, mais on continuait d'avancer, puis c'était ça qui était paradoxal là-dedans, c'est que malgré toute la nature qui se déchaîne, on continue à avancer, on continue de faire notre affaire, puis on va se rendre jusqu'au bout, puis c'est notre moment, c'est notre exutoire à ce moment-là précisément, puis la nature nous donne ça, fait qu'autant en profiter. Oui, puis tu sais, c'est une région qui est connue, c'est une réserve qui est connue pour justement ce melting pot de température-là, un moment donné, vous avez juste vécu le plus extrême que tu peux vivre, tu arrives là, puis c'est le gros soleil, c'est beau, c'est le fun, mais là, vous avez vécu la vraie Gaspésie, la vraie réserve phonique de Matane qu'on entend parler dans des légendes lointaines de gens qui sont partis au vent, vous l'avez quasiment vécu. Ah, puis écoute, Yannick, on va être obligé d'y retourner, je ne sais pas cette année, mais un jour, il faut retourner voir ça parce que c'est vraiment marquant, puis ceux qui sont, les auditeurs qui ne sont jamais allés, ça vaut tellement la peine, le secteur que j'ai préféré, c'est justement celui autour du Mont-Nicol-Albert, le Mont-Fortin, le Mont-Blanc, c'est des endroits complètement, c'est lunaire, c'est vraiment, ça vaut la peine de s'y rendre, faire de la course à pied, mais juste de la randonnée, puis en hiver, je pense qu'il y a beaucoup de skis hors piste, je suis sûrement allé skier là, René, lui, avec sa grande expérience, son âge vénérable aussi, sûrement qu'il est déjà allé, je n'y en ai jamais parlé, tu es allé skier là, René? Ben oui, je suis déjà allé skier là, ben justement, en descendant le Mont-Blanc, on a eu un moment de contemplation en regardant c'est une montagne où est-ce que c'est des champs de fougères parsemés d'arbres, ben là, on est en plein été, mais dans mes yeux, ce que je voyais, c'était des lignes de ski, et quand on arrivait au Mont-Fortin, à l'arrière de ça, t'as le Mont-Logan, que j'ai déjà skié, puis on voyait les couloirs, moi là, je me transposais quelques années en arrière, puis je voyais du ski là, mais on était en randonnée l'été, puis là, les images de ski me rentraient dans la tête, c'était juste capoté, de le voir de cet angle-là, je ne l'avais jamais vu vraiment de cet angle-là, donc c'était vraiment, vraiment super intéressant, puis là, j'ai compris certaines dimensions, parce que la première fois que je suis allé au Mont-Logan avec ma gang de vieux, je les appelais comme ça, mais là, je suis rendu de leur âge, on arrivait en haut du Mont-Logan dans le temps qu'il y avait encore l'ancien refuge qui était carrément sur le top du Logan, tenu avec des hauts bancs, puis on arrivait à la fin de la journée, il était autour de 3h30, 4h, puis mon ami dit, il faut qu'on aille chercher de l'eau, c'est beau, on vide les sacs, on met toutes les gouttes de tout le monde dans le sac, moi et lui, on descend, je pensais que le ruisseau n'était pas loin, non, il était au pied du Mont-Logan, donc là, après 20 kilomètres de ski hors-piste avec notre gros sac à dos de 45 livres, on redescend le Mont-Logan au complet puis on remonte ça avec nos sacs à dos chargés d'eau, cette journée-là, je m'en souviendrai toujours, mais c'était une des journées où j'étais le plus brûlé, encore plus qu'une journée de fast-packing, mais là, quand j'ai vu le Mont-Logan, c'est à ça que j'ai pensé, à cette journée-là, donc la Gaspésie, pour nous, c'est un coup de cœur assuré. J'aime que vos deux courses fortes, vos deux événements forts auxquels vous retournez année après année, c'est Arikana puis c'est le Gaspésia, puis vos deux premiers tripes de fast-pack étaient exactement dans ces deux lieux-là, d'abord Charlevoix connecté Québec à Saint-Simeon, c'est complètement fou, surtout qu'en plus maintenant, le nouveau 42 Saint-Simeon s'en va dans ce sentier-là qui est magnifique, qui a moins été un coup de cœur exceptionnel cette année. Deuxième trip de fast-pack, la Gaspésie, bon, ce n'est pas dans le même coin que le Gaspésia, mais je pense que René, tu avais déjà fait même l'UTMA dans le temps qui n'était pas non plus dans la réserve phonique de Matane, mais ça reste quand même dans ces grandes montagnes-là. Là, 2021 arrive, troisième trip de fast-pack, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Dans le fond, en 21, si je peux me permettre, cher René, dans le fond, en 21, on n'avait pas vraiment de course d'organiser, on voulait juste s'en aller, on voulait rentrer dans le bois, j'en reviens avec cette expression-là, ça fait qu'on s'est dit, on va aller dans nos sentiers préférés. Imagine-toi, on est retourné dans Charlevoix, mais avec un objectif un peu tordu, on s'est dit, nous, on veut aller passer au moins deux nuits dans un petit camp qu'on connaît, un petit camp qui est quand même secret, je vais en parler, tout le monde peut bien y aller, c'est pas grave, mais proche du lac Boudreau, au nord, il y a un petit camp qui s'appelle le Boudreau. Puis là, nous, on s'est dit, on va partir de Saint-Simeon puis on va aller veiller au camp Boudreau. On a fait ça sur cinq jours. Donc, ce que ça fait, c'est, on a fait, on est allé dormir à l'épervier, après ça, épervier, camp Boudreau. Notre troisième jour, juste pour relaxer, on a fait le sentier des chutes, ça c'est la boucle sur le sommet des Morioses, vraiment en mode relax. Qu'est-ce que ça veut dire le mode relax pour nous, c'est, on n'a pas de sac sur le dos, on ne va pas trop vite en montant, on prend des pauses, mais quand on descend, c'est à toute allure, vraiment au max, c'est vraiment intéressant. On revient au camp Boudreau, après ça, on repart. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on a rencontré une de tes invités, Yannick, qui était à l'épervier le premier soir, c'était Anne Lematte avec un de ses amis qui s'appelle Martin, je crois, Martin Lamoureux. Et puis, tu sais, des genres de rencontres dans un sentier avec deux gens, deux groupes qui sont là vraiment juste pour s'évader. puis je m'excuse, Yannick, il y a un écho, par contre. Je ne sais pas, René, parce que je parle trop fort, je vais recommencer. Tu vas-tu être correct avec ça, Yannick? Je vais m'enlever. C'est fin, merci. Donc, je disais, tu arrives à l'épervier, tu as deux groupes qui arrivent de deux trips de fastpacking différents, puis là, l'énergie, forcément, est vraiment amusante, parce qu'Anne nous a dit, oui, on va arriver normalement à l'épervier en fin de journée, puis là, le temps passe, puis là, le soleil est sur le point de se coucher, on commence à être inquiet. Quand tu es inquiet que quelqu'un arrive dans un refuge au fond du bois et que tu n'as pas de réseau, ce n'est pas pareil comme être inquiet en ville. C'était vraiment une inquiétude à l'ancienne façon. Quand nos aïeux étaient inquiets qu'un tel n'était pas rentré, ça ressemblait à ça. Mais essentiellement, ce qu'il faut retenir de notre trip cette année, c'est qu'on ne voulait pas se casser la tête. Ce qu'on a fait, c'est tout simplement, on a laissé un bac à quelque part dans la forêt de ravitaillement. On s'est rendu au camp Boudreau. On a passé deux jours là. On est revenu. Ça, ça a vraiment consolidé, malgré qu'il y avait la grosse canicule, ça a vraiment consolidé l'entraînement en préparation pour Arikana parce que c'était vraiment dans les mêmes sentiers. Puis c'est des sentiers qu'on aime. On n'a pas besoin de plus que des sentiers aussi bien faits que ceux de l'Orignac, de la Traversée de Charlevoix. On a croisé toutes sortes de gens. Je me rappelle, à la toute fin, quand on revenait, on a croisé un homme qui était quand même un homme âgé avec une scie mécanique sur le dos qui entretenait le sentier en préparation d'Arikana 42, le nouveau parcours. Et puis là, quand tu rencontres un homme comme ça qui fait un travail de nettoyage, tu te dis, dans le fond, moi quand je serais vieux, à quoi je pourrais ressembler? Je pourrais peut-être ressembler à ce gars-là qui est dans l'Orignac en ce moment-là. Il a l'air d'être bien. C'est ce genre de rencontre-là qu'on peut aller chercher dans des tripes comme ça. C'est des visions le fun. Moi, j'ai dit tout le temps, moi, c'est un running gag avec ma blonde. Quand on a des semaines tough ou des journées tough au travail, il y a une faune d'aller, elle et moi, au parc national des Mont-Valin. Un vendredi de congé, on s'en va. Moi, j'adore ce parc national-là. C'est à côté de Chelle et mes parents. Puis on arrive en haut d'un des cols, une des montées. Puis il y a un monsieur avec son coffre à outils qui est en train d'arranger des pancartes, des sentiers à droite, à gauche. Puis je me suis dit, quand j'ai une journée une marde à la job, je me dis, j'irais faire ça, moi, dans un parc de la CEPAC, poser des pancartes. Puis quand je vais être vieux, quand je vais être grand, c'est ça que je vais faire. Lui, il est parti puis il a quand même 4-5 kilos à monter. C'est pas accessible en quatre roues. Fait qu'il monte puis il hike puis il monte un 5-600 mètres de D+. Puis il arrive en haut puis il attend de ses pancartes puis il redescend puis c'est des visions le fun. Tu te dis, ah, ça, c'est un jour. Un jour, ça sera ça. C'est ça. Ça fait des belles journées dans le bois. Ben oui, exact. C'est drôle parce qu'Anne, en fait, je l'ai reçu à l'épisode dernier, vous l'avez pas encore écouté parce qu'il est pas encore paru au moment où on se parle là, mais elle parle de vous comme étant des inspirations puis elle parle de votre premier trip, celui de 2019, où je pense qu'elle est venue vous passer puis je pense que c'est elle à ce moment-là qu'elle a eu la piqûre justement du Fastpack ou d'essayer ces genres d'aventures-là un peu plus en solo ou en tout cas en dehors des cadres d'une course organisée. Puis j'ai failli poser la question parce qu'elle me disait moi j'écrivais à René puis j'avais des questions qu'est-ce que je dois amener le gear, j'ai le goût d'embarquer là-dedans avec vous parce qu'il y a deux choses que vous avez racontées dans votre préparation. René, tu parlais de bouffe, de gear, de calories par jour de faire ces calculs-là dans un beau fichier Excel puis il y a la portion cartographie, surtout j'ai l'impression pour le premier trip qui n'était pas une traversée classique. Votre deuxième année, je comprends que vous avez suivi le SIA dans une portion donc bon, il paraît que c'est pas évident par moment mais ça demeure que c'est un sentier, il y en a un, on le suit. Là, à partir de Québec, de Beauport, je ne sais pas de où puis se rendre jusqu'à Saint-Simeon, il y a une bonne job de cartographie. Commençons par la portion cartographie, on reviendra après ça au gear. Parfait, je peux peut-être commencer sur la portion cartographie, je m'en suis occupé peut-être un peu plus dans cette aventure-là en particulier. L'idée, c'était de relier des sentiers les uns avec les autres. Mais tu sais, des fois, quand tu fais ça sur des applications comme même si tu travailles maintenant, on peut le faire sur Google, des fois, il y a des, ça a l'air qu'il y a un sentier qui passe là, tu peux tracer par-dessus, ça a l'air correct, mais quand tu arrives sur place, ça ne se passe pas forcément comme tu as prévu. Qu'est-ce qu'on a fait pour équilibrer les journées aussi? Parce qu'il ne faut pas se faire des tracés qui vont débalancer complètement l'aventure. Vraiment, la bonne façon de faire un fast-pack, c'est d'y aller en pyramide. Tu commences avec une journée pas trop dure, après ça, t'augmentes la difficulté puis après ça, la dernière, normalement, tu ne la fais pas trop difficile. Cette fois-là, disons qu'on a un peu, on n'a pas appliqué cette règle-là, mais en général, c'est comme ça qu'on les fait nos tripes. Et puis, l'idée, c'était de partir, moi, j'habite le centre-ville, quartier Saint-Sauveur à Québec, verrouiller la porte de mon appartement, partir, aller rejoindre René qui est un peu plus haut dans les hauteurs de Beauport et puis d'aller rejoindre les lignes d'Hydro qui étaient au bout de la rue Seigneurial. En tout cas, les auditeurs qui sont de Québec vont comprendre c'est où. Il y a les lignes d'Hydro puis il y a des pistes de VTT puis de moto puis de toutes sortes de choses. Donc, on a couru là-dedans avec tout ce que ça peut comporter. Moi, je ne suis jamais allé là-dedans. Je savais que ça passait parce qu'il y a des quatre roues, mais c'est plein de marécages. On était dans une période où il y avait beaucoup d'insectes. C'était vraiment wild. C'est vraiment ce qu'on avait tracé comme étant un 50 kilomètres qui nous apparaissait relativement facile. C'est pas de problème. Il n'y a pas trop de dénuit dans cette journée-là. Mais finalement, c'était vraiment plus dur qu'on a cru parce que justement, il y avait cette chaleur-là en dessous des lignes d'Hydro. Il y a des couverts tout le temps. Tu n'es pas dans un sentier fermé. Les lignes d'Hydro, c'est coupé à blanc pour une traque de, je ne sais pas, 10 mètres de large. Ça fait que tu es face au soleil, aux éléments. Puis, il y a plein d'autres. Les gens qui sont là, ils sont propulsés par des moteurs à gaz. Donc, que ça fait du bruit puis quand tu cours dans ces endroits-là, c'est toi le Rideau. Tu n'as pas d'affaires là. Qu'est-ce que tu fais à courir? C'est comme pas bon. Après ça, là, une des portions les plus amusantes dans ce trip-là, du moins, c'était du camping du Mont-Saint-Anne pour aller rejoindre le Sentier des Capes. Le fameux Sentier Mestachibault, le mythique. Moi, je redoutais ça. Je n'étais jamais allé. Ça doit être vraiment dur de la façon que les gens en parlent. Puis, on était accompagnés par deux coureurs, Thomas Duvamel et Guillaume Barry qui sont quand même rapides. C'est deux bons coureurs. Puis là, on s'est alignés là-dedans. Puis finalement, c'était beaucoup plus facile qu'on croyait parce que finalement, c'est bien balisé. C'est super bien construit ce Sentier-là. Il est beaucoup moins pire que la réputation qu'on lui donne le Mestachibault. Ça, c'est l'expérience que j'en ai eue. J'ai le goût d'aller sur le jour 3, René. Il y a quand même une bonne anecdote sur ce jour-là. On partait. Regarde bien ça. On partait quelque part dans le Sentier des Capes. Je pense que c'est le Refuge Cap-Salut. Puis on voulait se rendre jusqu'à Baie-Saint-Paul. Fait que là, j'avais tracé quelque chose avec mon application qui passait par le Sentier-Louise-Gassigny. Ça allait Gabriel-Roy. Ça, c'était fantastique. Puis il y avait comme un petit sentier qui nous permettait de rejoindre le bout de Gabriel-Roy avec Baie-Saint-Paul. Puis là, quand on est arrivé là sur place, c'était fascinant parce que là, on était accompagnés par deux gars. C'est ça, c'était vraiment, nos amis clowns sont vraiment drôles. C'est deux coureurs vraiment amusants, Jasmin Gillesfortin puis Jérôme Sainte-Amand. Quand on est tous les quatre ensemble, c'est vraiment une comédie. Quand on arrive à un certain endroit pour rejoindre deux sentiers, imagine ça, on est, au départ, on est dans un gros chemin de motoneige. Après ça, on est comme dans un petit chemin de quatre roues. Après ça, on est dans un single track. Puis là, tout à coup, il y a bien des branches dans le sentier. Puis plus que ça avance, je me croyais à la Barclay, ça n'avait pas d'allure gros dénivelé de la boîte puis les branches se sont fermées comme ça. À ce moment-là, c'est important de parler de cartographie parce qu'à ce moment-là, il a fallu qu'on déroge de notre plan parce que le sentier que j'avais tracé, il ne passait pas. Il a fallu rebrousser chemin puis remonter un peu plus haut pour aller reprendre le sentier de la Baie vers Baie-Saint-Paul. Là, une des erreurs qu'on aurait pu faire, c'est essayer de continuer là-dedans même si ce n'était pas praticable parce que là, c'est le côté équipement qui aurait peut-être manqué. Imaginons qu'on se rajoute trois heures de course dans notre journée ou trois heures à marcher dans le bois. Peut-être qu'on aurait manqué de choses puis là, ça, c'est notre ingénieur René qui aurait été appelé en renfort. C'est ça, on a comme un équilibre, je pense, nous deux. Il y a un équilibre de rationnel puis des rationnels. Je pense que le côté rationnel, c'est vraiment René. La portion prévision, technique puis matérielle, c'est vraiment lui le maître d'oeuvre là-dedans. Juste pour le début de ce trip-là, qu'est-ce que tu dirais sur la préparation matérielle? On continuera pour la deuxième partie du trip, si tu veux après. Pour la préparation matérielle, j'ai lu beaucoup de mon côté sur les équipements. Évidemment, il a fallu qu'on s'équipe peut-être un petit peu mieux donc regarder côté sac à dos, un élément qui est comme hyper important parce que là, tu t'en vas pendant une couple de jours avec un sac à dos courir. S'il ne fait pas l'affaire, si tu ne l'as pas bien testé avant, tu peux souffrir longtemps puis j'en connais que ça s'est passé comme ça, si on revenait avec le dos en sang littéralement. nous, finalement, on a acheté le même sac à dos puis on l'a testé beaucoup parce qu'on faisait du commute. moi, je partais de Beauport, j'allais travailler dans le secteur de l'université, le sac à dos était souvent plein puis je pouvais le tester comme il le faut donc j'étais vraiment habitué avec ce sac-là. Puis après ça, toutes les autres choses, petit brûleur, réchaud, sleeping bag, tout ce qui est plus minimaliste, les vêtements, on amène vraiment juste ce qui est le strict nécessaire. Qu'est-ce que tu aimes le plus pour courir, bien, on part avec ça. Puis arrivé au refuge, on a un petit kit pour se changer d'adcide puis on compte sur le fait que ça se peut qu'on puisse rien laver mais rendu là, c'est pas grave. Donc ça, c'était vraiment le côté équipement puis tout ce qu'on pensait peut-être se servir une fois durant le trip, ça n'avait pas de place dans le sac à dos, carrément. Donc il fallait absolument que tout ce qui rentrait là-dedans, c'était des choses utiles à chaque jour, essentielles et puis ces essentiels-là, est-ce qu'on peut encore diminuer le poids, est-ce qu'on peut diminuer le volume, qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a toujours, c'est toujours possible d'acheter du gear hyper perfectionné, super dispendieux puis vraiment avoir le nec plus ultra là-dedans mais à un moment donné, il faut trouver un certain équilibre. Donc là, on a réussi avec ce qu'on avait déjà de quand même bien faire. Donc ça a été ça pour le côté équipement. Je ne m'aventurerais pas dans tous les types d'équipement évidemment parce qu'on peut se perdre facilement. Côté alimentation, on a misé sur les repas lyophilisés principalement. Donc les lyophilisés, même sur l'heure du dîner, on se faisait un lyot, ce n'était pas vraiment compliqué. Tu fais juste bouillir de l'eau, tu mets ça dans le lyot, tu refermes ça, tu continues à courir pendant que ça cuit, entre guillemets, ça se réhydrate. Donc on ne perd pas vraiment de temps puis c'est très, très énergétique. Ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, est-ce que tu veux l'expliquer, René? Les repas lyophilisés? Oui, puis en même temps, peux-tu juste tirer un petit peu sur ton micro? Je sens qu'il pop dans ta bouche. Je ne sais pas s'il peut être un peu plus loin. Comme ça, ça va? Oui. Oui, les repas lyophilisés, en fait, c'est des repas tout près des, par exemple, tu peux avoir un spaghetti où est-ce que les pâtes, la sauce, et c'est déshydraté à froid par le procédé de lyophilisation. Donc la façon de réhydrater ces repas-là, c'est simplement d'ajouter de l'eau chaude en quantité vraiment bien précise pour que la réhydratation se fasse selon l'état d'origine des aliments. Donc en général, c'est peut-être 300, 400 ou 500 ml dépendamment du type de repas que tu as. Puis ça prend 10 et 20 minutes à réhydrater. Puis ça fait longtemps que je consomme des repas lyophilisés dans les aventures avant, puis vraiment, il y a longtemps, c'était carrément pas mangeable. Quand tu réhydratais des pâtes, c'était comme si tu n'avais pas hydraté parce que c'était dur, mais aujourd'hui, ils ont développé des façons de, ils ont trouvé des bonnes recettes pour faire les aliments et aussi bien déshydrater le tout. Fait que c'est vraiment quand même bon. Puis je te dirais qu'après 2-3 jours d'efforts, pas mal tout est bon aussi. Je me souviens d'une fois où est-ce que on était, je ne sais pas si tu te souviens, Mathieu, au lac Cascapédia. On avait le goût de saler, on n'avait pas amené assez de sel. Puis on, moi j'ai des petites capsules de sel d'électrolyte là, puis on peut les ouvrir, puis sinon on les mange directement comme ça. Je me fais une tasse d'eau bouillante, je mets ça dedans, puis je commence à boire ça. Dans ma tête là, je buvais un bouillon de poulet, ok, carrément, mais c'était juste des électrolytes dans l'eau. Et mon cerveau, lui là, c'était un bouillon de poulet succulent, puis c'était un de mes meilleurs breuvages de la journée. Fait que tout est relatif. Les choses très simples deviennent très bonnes. Tantôt, vous faisiez le parallèle entre la vie de tous les jours et qu'on tombe dans ces moments-là. Dans la vie, on vit en Occident, on vit dans une ville, la vie est facile, même malgré toutes les difficultés qu'on peut vivre, la vie est quand même facile au Québec si on se compare. Là, on tombe dans des moments où on ne peut pas se permettre d'être finne bouche ou d'aimer ou de ne pas aimer. Les enfants, vous le savez, vous en avez, mais des enfants, ah, j'aime pas ça, puis on donne ça, mais ailleurs dans le monde, ils ne peuvent pas choisir, blablabla. Là, je veux dire, tu ne peux pas te permettre d'être piqué puis tu ne peux pas l'être puis tu ne l'es pas parce que dans l'état où tu es, justement, c'est juste un besoin primaire de juste manger des calories qui sortent et il ne faut que tu les manges. Ce n'est pas une question de, ah, j'ai le goût de quoi aujourd'hui? Non, j'ai juste le goût de manger parce que je viens de dépenser des calories toute la matinée. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu amènes nécessairement n'importe quoi. Il faut vraiment que tu amènes des choses que tu aimes, comme dans les courses, il y a des choses mais quand tu arrives à un certain stade dans ta course, il n'y a rien, ça ne marche pas. Donc, c'est la même chose. Il faut que tu t'assures que ce que tu vas manger, tu vas aimer ça. Ça, il y a de l'essai-erreur là-dedans, évidemment. Donc, on a appris avec le temps. Je t'arrête. Il faut se gâter, traîner quelque chose de positif parce que tu sais qu'à un moment donné tu vas avoir ce craving-là ou juste tu te laisses de quoi dans un drop bag si on l'applique à la course ou tu traînes quelque chose dans ta bouffe que tu sais qu'à un moment donné, un moment clé, quand tu vas en avoir besoin, c'est là et ça va faire l'effet que ça aura à faire. Le pamplemousse. Exactement. J'allais parler du pamplemousse. Il y a une bonne... Je pense que c'était dans Gaspésie cette fois-là. Je ne sais pas, ça faisait peut-être deux jours. Je suis complètement oublié. Tu passes une longue journée dans les moustiques, dans l'humidité. Ton guère est mouillé, tu as des ampoules. Puis là, tout à coup, ton partner, assis sur une plateforme vraiment épuisé, il te sort un pamplemousse de son sac. Puis ça, c'est la meilleure chose qui peut arriver dans ce moment-là, à cet endroit-là. Un pamplemousse, c'est un produit extrêmement valorisé. Il y a ça puis je vais te donner un autre exemple aussi. Je me rappelle dans ce trip-là en Gaspésie, je vais t'amener un petit contenant de beurre d'arachide. Puis le beurre d'arachide, moi, c'est un genre que j'en consomme souvent. J'aime ça. Puis là, le troisième jour, je me dis, j'ai tellement faim ce matin, il me semble que je passerai au travers de mon contenant de beurre d'arachide. Puis là, il m'en restait juste et j'en avais pour quatre jours. Puis là, tu as la fameuse question, est-ce que je le clenche tout de suite parce que demain, je n'en aurai pas? Puis là, après ça, tu dis non, tu remets le couvercle là, tu le remets dans ton sac, tu dis non, il faut garder des provisions. L'expectative du futur, du lendemain de course, ça ne peut se faire que dans des tripes de fastpacking. Dans un ultra, il y a comme une espèce de course, je veux dire, un 100 000. Tu te dis, regarde, là, mettons, au 120e kilomètre, j'ai un peu mal au cœur, je prends tout ce qui rentre, on engobe tout ça, je vais gérer les problèmes demain. Une fois que j'aurai passé l'arche d'arrivée, je vais être correct. Mais là, dans un trip de fastpacking, ce n'est pas ça du tout. Quand tu te couches le soir, là, il y a la journée du lendemain qu'il faut préparer déjà. Puis je trouve que, tu sais, c'est une bonne façon de préparer des ultras que de faire du fastpacking parce qu'il faut vraiment que tu te concentres, il faut que tu te parles, tu es capable de te retenir toi-même sur tes propres envies. Puis tu es souvent, tu sais, là, on s'amuse, on parle, René et moi, nos aventures, blablabla, mais il y a des moments où ça ne va pas bien. Il y a des moments qui sont difficiles puis que là, les idées sont noires puis là, il faut se parler à soi-même puis c'est pas mal plus dur de se convaincre de continuer dans un projet personnel que tu as toi-même décidé de faire que dans une course que tu as payée 400$, parce que là, tu te dis, voilà, ça vaut la peine, regarde, j'ai tout mobilisé je vais la faire, je vais me rendre jusqu'à la fin. C'est comme cohérent avec le choix que j'ai fait. Mais quand c'est toi qui as décidé de le planifier comme ça, tu es victime de tes propres erreurs de planification, là, tu assumes puis il faut aller jusqu'au bout. Mais c'est plus facile à deux, ça. Jamais, jamais je partirais seul. Tu sais, on a une collègue coureuse qui a traversé le SIA toute seule pendant, elle a battu le record du parcours, il faut m'excuser, j'ai oublié son nom. Tu l'as reçu à ton podcast, je l'ai écouté, j'ai adoré. Charlotte Levasseur-Paquin. Exactement. Fantastique, tu sais, elle a été toute seule pendant tous ces jours-là. Moi, je pense que c'est une coche au-dessus de faire ça tout seul parce que tu n'as pas quelqu'un pour te raisonner, tu n'as pas quelqu'un pour te dire, hey, attention, t'es-tu en train de chialer toi, alors que nous, ça, c'est notre dialogue de tous les jours, c'est facile. Y a-t-il des moments comme ça, parce que tantôt, on vous dit en ouverture, on n'a pas le droit de chialer, mais y a-t-il un souvenir ou une anecdote qui vous revient d'un moment où un des deux, vous êtes dans le creux complet, puis l'autre, il a comme fallu qu'il pédale un peu pour deux puis qu'il ramène l'autre à la surface? Écoute, je peux commencer puis Mathieu, il va compléter, c'est sûr, c'est certain. Justement, dans notre trip de Québec-Saint-Simeon, la première journée, je commençais à avoir mal au mollet, tu sais, j'avais eu un étirement, je pense, dans un entraînement trois, quatre jours avant. En partant, je commençais à avoir mal un petit peu au mollet. À mi-chemin, autour du kilomètre, peut-être, je ne sais pas, 150, je commence à avoir mal à la cheville, mais vraiment, vraiment, vraiment mal, tu sais. Là, on était juste à mi-chemin puis comme je disais plus tôt, il y a beaucoup de gens qui nous supportaient là-dedans, fait que je ne veux pas, même si c'est un projet personnel, quand ça implique d'autres gens qui sont mobilisés pour toi, c'est un peu un incitatif à aller jusqu'au bout puis pas nécessaire. Tu ne veux pas les décevoir, ce n'est pas ça que je veux dire, mais ils sont là pour toi, tu sais. Fait que, let's go, on y va. Fait que là, j'avais vraiment mal puis je me souviens cette journée-là, la journée numéro 4, on était seul, Anne Lematte nous attendait au chalet Leudor dans Charlevoix, Grand Jardin, dans ce coin-là. puis moi, j'avais les jambes et ça commençait vraiment à faire mal. Je n'ai pas dormi de la nuit parce que j'étais stressé, anxieux de savoir mon état du lendemain. Il y avait trop de choses qui me passaient par la tête, donc j'ai peut-être dormi une heure ou deux. Je me suis réveillé le lendemain, mais vraiment poqué. Je n'étais vidé, pas d'énergie. Cette journée-là, après, on avait 40 kilomètres à faire à peu près pour se rendre jusqu'au haut de gorge. Anne était là, il y avait aussi Isabelle Bernier qui était avec nous. Donc, les deux filles de Sherbrooke étaient avec nous. Donc, ils nous ont guidés là-dedans. moi, je me suis fait guider comme si j'étais avec ma mère, puis elle me guidait au bon endroit. Mais là, vraiment, il a fallu que j'aille un soutien. Puis en arrivant là, Anne avait laissé son auto au parc des Hautes-Gorges. Donc là, on arrive au Hautes-Gorges. Le lendemain, c'est la dernière journée. Il restait une journée. Puis là, je voyais l'auto puis j'étais vraiment mal amoché. j'étais fatigué. Puis là, j'avais une option de sortie. Puis comme Mathieu l'a dit, c'est notre projet, on se compromet, c'est nous-mêmes qui se posent, qui se placent dans cette position-là. Encore là, la tête, ça me tournait, ça me tournait. Heureusement, j'ai quand même bien dormi, mais le lendemain, j'avais la cheville qui était enflée. de moment, elle ne sera pas contente si elle écoute ce podcast-là. J'avais une cheville enflée, j'avais un mollet qui était vraiment très, très tendu. Et puis, j'avais commencé à adapter ma façon de courir un peu. Je faisais vraiment des petits pas pour être sûr de ne pas trop étirer les tendons, les muscles. Puis, il ne fallait pas que je pile sur une roche de travers parce que sinon, ça faisait vraiment mal. Le lendemain matin, j'étais, mais carrément, ambivalent sur on continue ou on ne continue pas parce qu'il restait quand même 72 kilomètres à faire ce jour-là pour finir. On était assis les quatre à la table dans une petite tente puis personne ne parlait. Personne ne parlait, c'était le silence total. On mangeait puis moi, ça ne rentrait à peu près pas. J'avais mal au cœur tellement que j'avais mal. Mathieu, interviens. Vas-y, Mathieu. Ah non, puis là, je me suis aperçu qu'il y avait une espèce d'ambiance, une espèce d'ambiance dans la tente Utopia que je m'en suis aperçu d'un coup sec parce qu'il y a une des choses que j'aime bien faire aussi, c'est de la visualisation. Je suis beaucoup dans la projection de ma journée. J'essaie de voir ce qui va m'arriver. Puis là, j'étais autour de la table puis j'étais comme hilar. J'avais le goût de rire. J'étais comme là, bien, tu sais, là, j'étais comme en train de rire tout seul à la table puis là, je vois tout le monde qui a comme un air de déprime. Puis là, ça a été trop. Là, pour moi, j'ai frappé sur la table puis là, j'ai fait un long sermon à René puis Anne Lematte, après ça, elle a dit que je lui avais parlé comme un centurion romain, que je lui avais dit des choses comme on s'est rendu jusqu'ici, c'est pas maintenant qu'on va lâcher, on est parti de Québec, Saint-Simon est à portée, il faut continuer. Puis essayer de, là, je ne me rappelle pas exactement ce que j'ai dit dans ce discours-là le matin, mais à la fin, il y avait tellement d'énergie dans la tente qu'on a tout pacté nos choses puis on est parti puis ça a fonctionné. Est-ce que cette journée-là a été facile? Bien sûr que non. Est-ce qu'elle a été drôle? Absolument. Parce qu'il y a une espèce, tu sais, il y a un peu de ridicule là-dedans. Quand le matin, tu te demandes si tu abandonnes, tu rentres dans le bois pour 70 kilos, rendu à mes chemins, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Je fais ça pour le plaisir. Puis j'ai peut-être une autre anecdote que j'aimerais placer ici. À quel point on fait ça pour le fun, pour le plaisir? J'étais avec, ça c'était sur le Gaspésia 2018, j'étais avec Hélène Dumais, Jasmin Gelfortin, il est à peu près une heure du matin. On part du Rabiteau à coin du banc. On a, je ne sais pas, 105 ou 106 kilomètres de fait. On a toute une face de mort. Hélène est grise, Jasmin avec sa longue barbe, il ne voit plus clair. On a toute la misère à avancer. Puis là, Jasmin nous arrête sur le bord de la plage puis il nous dit, hey, c'est le fun. On fait ça pour le fun, dans le fond. On est ici parce qu'on a du plaisir. Puis je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. À chaque fois que j'ai l'occasion de ramener ça en se disant, écoutez, on se met dans ces situations-là. Il faut quand même qu'on apprécie chaque moment puis qu'on ne se mette pas à avoir des pensées noires. Puis tu sais, ça serait facile de taquiner René avec ce matin-là. Ça nous arrive tous. Ça m'est arrivé aussi de me dire, voyons, qu'est-ce que je fais ici? René me pousse. Puis on continue puis on finit ça. Mais je pense que ça fait partie de l'esprit d'équipe. Puis c'est ça l'affaire, c'est que travailler en équipe comme coureur, bien que la course soit un sport individuel, travailler en équipe, c'est possible. Puis c'est des paramètres qui sont tacites. Ce n'est pas des paramètres qu'on définit ensemble avant. On ne se dit pas René, toi tu t'occupes de la bouffe, moi je m'occupe des cartes. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Une espèce de mélange alchimique qui fait qu'au bout que ça fonctionne. Mais il faut juste se laisser aller, il faut juste se dire qu'on fait ça pour se sortir de notre zone de confort. Parce que le plaisir dans la zone de confort, il est beaucoup plus dur à aller chercher qu'à l'extérieur de la zone de confort. En tout cas, c'est comme ça qu'on le vit pour nos aventures. Pour compléter ça sur ce même genre d'anecdote-là, quelque chose entre toi et moi Yannick sur la Gaspésia, tu dois t'en souvenir. Justement en 2020, 2021, c'est ça. Déjà, on est rendu vers 2022. Gaspésia, j'étais sur le 100 miles. Je m'en allais, je pense, vers Coins-du-Ban, si je ne me trompe pas. Puis Yannick revenait de Coins-du-Ban. Puis Yannick, ça n'avait pas l'air d'aller vraiment. Puis moi, ça avait l'air de bien aller. J'étais heureux parce que justement, dans le même état d'esprit que quand on fait nos grandes randonnées, on est là pour avoir du plaisir, être dans le bois, être un peu dans ses pensées. le temps s'arrête parce que c'est à peu près ça. Oui, on a un chrono, mais d'un autre côté, le temps s'arrête un peu parce que c'est du temps pour toi. Puis on s'est parlé. Moi, je ne me souviens pas de tout ce que je t'ai dit, mais je pense que ça a été un peu décisif dans ton cheminement pour continuer. Mais je me souviens d'avoir dit qu'on était là pour avoir du fun, qu'on était là pour être dans le bois puis avoir du plaisir. puis c'est un peu tout le temps dans cet état d'esprit-là qu'on fait nos aventures ou nos courses. C'est d'être là pour le plaisir. Des fois, on va se mettre dans le rouge, c'est sûr, mais si tu te mets dans le rouge, c'est parce que tu veux aller là. Si tu n'es pas prêt à être dans le rouge, ne fais-le pas. Mais si tu veux te mettre dans le rouge puis tu veux l'essayer, ne chiales pas puis vas-y, mets-toi dans le rouge. Ça se peut que ça aille mal, mais au moins, tu vas l'avoir essayé. C'est le fun dans le rouge. C'est le fun après ça, réfléchir sur comment c'était. Moi, j'ai un ami, Pierre-Paul, qui a m'en est augmenté ses distances puis il s'est blessé puis il s'est retiré un peu de la course en sentier. Mais quand j'approchais mon sang-mère, Zabroumain m'avait dit « J'ai hâte que tu me racontes qu'est-ce qui se passe profondement. Comment c'est? » Finalement, je ne peux pas autant y raconter cette fois-là parce que ce n'est pas arrivé. C'est arrivé ailleurs en Gaspésie. Mais cette anecdote-là, je te l'avais compté puis tu avais fait « Ah, ok, on a jasé. » Mais moi, à ce moment-là, j'étais dans le gros creux depuis Coin du Mable. Je n'avais pas de fun. Pourtant, c'est une très belle section puis c'était encore gros soleil puis rivière aux émeraudes. C'est magnifique. C'est un coin que moi, je l'approchais comme étant le bout de facette de la course déroulant. C'est n'importe quoi. On apprend à la dure comme ça aussi. Mais j'étais là d'un petit après la rivière aux émeraudes quand tu rentres dans le bois jusqu'au ravito dont j'oublie le nom sur le bord de la route. C'est très beau, mais ce n'est pas un point de vue à un moment donné. Il n'y a pas une espèce de « Je vais mettre bien des efforts puis je vais arriver en route ça va être beau. » Ce n'était pas cette motivation-là, mais il n'y a rien de négatif qui se passait non plus. Moi, j'étais juste, comme on le sait, je creusais mon propre trou tranquillement dans ma tête. Je creusais mon trou et c'est plat. C'est long. J'ai eu mal. Quand tu es dans ce mood-là tout seul, à un moment donné, je croise René puis on jase. On parle du fun puis René me fait rire. René me dit « Rien d'en faire un bon dans le bois. Là, je me sens léger. Ça va bien. Là, moi, je pars à rire. » Ça a pris deux minutes. On s'est arrêté même pas deux minutes, j'ai l'impression, René. Tu es reparti vers le coin du banc. Je suis reparti dans l'autre direction puis j'ai remonté la pente puis je suis sorti de mon trou que je me creusais tout seul comme un tata. Il faut se ramener à l'essentiel. Ben voilà. Il y a-tu des moments dans vos aventures ou des moments d'euphorie ou des moments je ne veux dire pas nécessairement des hallucinations comme on entend parfois dans les ultras mais des grands moments dans les plus grandes fatigues et les plus gros fourrures qui arrivent ou des situations pas possibles qui sont passées dans ces moments-là de carence de sommeil ou alimentaire puis c'est digne de mention. Y a-tu une anecdote qui vous vient en tête? Ben, en fait, il y en aurait pas mal. Il y en aurait plein. Moi, je me rappelle et c'est dans des courses mais juste cette année tu vois là tu parlais, Yannick de ta rencontre de René sur le Gaspésia parce qu'en tout cas ceux qui ne connaissent pas le Gaspésia c'est une boucle puis là dans le fond tu pars de Percy tu vas à la coin du banc tu reviens si tu fais le 100 mètres tu le fais trois fois comme René si tu fais le 100 kilomètres comme toi Yannick tu le fais deux fois puis quand tu fais le 55 comme moi tu le fais juste une fois. Moi, j'ai croisé René à peu près à mon 45e kilomètre la seule fois que je le faisais puis j'étais tellement content de le voir on était tellement on était en sens inverse que là tout à coup toute notion de course venait de disparaître je courais avec un autre gars moi j'ai dévalé une pente à toute allure là je croise René dans le bas je m'arrête puis là je me mets à jaser avec mon chum on parle puis là ça fait 4-5 minutes fait que là l'autre gars à côté de moi il dit bon Mathieu on repars-tu? Non, non, regarde je parle avec mon ami ça c'était dans une course mais dans le fond l'essentiel c'était ça là ça c'était un moment où on s'est beaucoup amusé mais tu oublies que tu es dans une course puis sais-tu quoi le chrono là en tout cas pour ma part je sais que je ne ferai pas des premières places ce n'est pas ça que je vais chercher dans ce genre d'événement là je fais ça pour triper je fais ça pour aller vite par moment aller dans le rouge un peu essayer d'optimiser un peu ma gestion d'énergie pour arriver à la fin content de moi mais tu sais il n'y a pas personne je ne rends pas des comptes à personne puis je fais vraiment juste ça pour essayer d'être en compétition avec moi-même le fait de croiser René dans cette course-là ça a été un moment assez fort peut-être René je te laisserais continuer que tu en as sûrement écoute il y a un un des beaux gros moments qu'on a passé ensemble une fois Mathieu était là aussi c'est durant une course feu course Pandora 24 je ne sais pas si tu connais ça Yannick c'est une course qui se tenait dans les montagnes à Prévost c'est une boucle de 10 km puis c'est un défi 24 heures donc pendant 24 heures tu tournes en rond dans cette boucle-là qui fait quand même je pense 540 mètres de dénivelé à chaque tour donc ça peut s'accumuler des sections roulantes pas trop techniques mais ça allait donc moi première participation c'était un de mes amis qui organisait en plus cette course-là puis je ne m'étais pas vraiment donné d'objectif le but c'était simplement de tourner puis c'était la première fois que j'allais faire une distance potentiellement très très grande puis j'avais quelques petites blessures là-dessus fait que je ne savais pas trop exactement comment ça allait se passer la journée passe très chaud vraiment chaud plein de monde qui abandonne parce qu'il était déshydraté moi je prends ça un peu plus relax la soirée arrive Mathieu arrive parce qu'il me pensait pour l'agneau complet donc là moi je commençais à être d'un état où est-ce que je n'étais jamais vraiment allé j'étais autour de oui j'étais déjà allé dans l'UTMA mais dans ces conditions-là de chaleur à cette vitesse-là pas vraiment donc là mon énergie était vraiment à terre puis Mathieu lui arrive dans son énergie incroyable puis il n'arrête pas de parler il était en avant de moi en arrière de moi il se promenait partout ça n'avait juste pas de bon sens fait que là à un moment donné j'ai dit là Mathieu ta gueule arrête de parler on fait juste avancer je me suis en allé en avant puis on a fini la course comme ça à mon rythme puis on avait des sections où on parlait des longues sections où on ne parlait pas mais des sections où j'étais dans la forêt où est-ce que j'ai vu une vache ça ne m'est jamais vraiment arrivé mais c'était sûr que j'ai vu une vache j'ai arrêté net sec là puis le coeur m'a débattu je voyais une vache bon c'est peut-être une déformation professionnelle en agriculture mais bon ça c'est une autre histoire une vache là après ça on a fait de la vitesse en sentier il y avait des pics d'énergie incroyables où est-ce qu'on allait super vite peut-être qu'on n'allait vraiment pas vite non plus on avait l'impression d'aller vraiment vite puis finalement on a tenu jusqu'au petit matin c'était de 10h le samedi jusqu'à 10h le dimanche matin puis ça a été une des plus belles courses mais les hauts puis les dents d'énergie que j'ai eues dans cette course-là c'était difficile à comparer par rapport à d'autres courses donc ça c'est un bel événement ça serait le fun qu'ils reviennent soit dit en passant on lance ça dans l'univers c'est ça mais l'image que tu racontes de Mathieu qui est en avant puis en arrière tu sais pas moi je l'ai vécu à la fin de mon beau monde quand vous êtes venu courir parce que moi j'étais avec Dom depuis une bonne partie de la nuit puis on est sur les derniers kilomètres puis René tu viens à ma hauteur puis on a jasé comme pendant 15-20 minutes Mathieu tout était comme une gazelle puis il est en arrière puis il est en avant puis là moi je suis convaincu qu'il est en arrière selon comment il se promenait parce qu'il t'arrêtait prendre une photo fait qu'on passait donc Mathieu est en arrière moi dans ma tête Mathieu est en arrière on tourne le coin puis on rentre il y a une section de route avant de rentrer dans l'entrée à la toute fin Mathieu est là je fais qu'est-ce qui se passe bon probablement que la fatigue a fait que j'ai loupé un moment où tu nous sortais passer mais c'est ça l'énergie contagieuse de Mathieu était palpable ce matin-là non puis écoute Yannick toi aussi moi j'aurais quelque chose à dire à propos de ce matin-là si tu me permets dans le fond René et moi on va parler de ton Bromond un peu juste une petite parenthèse là-dessus René et moi cette année on va au Bromond pour accompagner d'autres coureurs qui finalement ne finissent pas le 160 ils abandonnent en cours de route fait que là le matin nous on se dit on se réveille d'une belle nuit reposante on a le goût de courir on se dit on va aller rejoindre Dominique puis Yannick dans le sentier puis là ce qu'on fait c'est qu'on va vous rejoindre puis là toi tu sors d'une nuit tu ressembles à un gars qui a fait un 100 000 on peut dire que ça ressemblait à ça et puis là plus qu'on te parle plus qu'on se rend compte que t'es lucide puis t'es capable de faire des blagues puis même on a un petit péché mignon ça nous arrive de blasphémer en santé ça nous arrive de dire des gros mots juste pour détendre l'atmosphère puis cette énergie-là qui s'est créée à ce moment-là était tellement d'un ridicule grand qu'à la fin on s'est rendu compte qu'on courait quasiment à je sais pas t'as sûrement ça sur ta montre mais tu t'es mis à accélérer à la fin en riant puis on devait aller je sais pas à 5 minutes le kilo 5-30 puis là t'as dépassé plein de coureurs moi j'ai jamais vu une fin de course de 160 comme ça le gars qui se réveille le gars d'outre-tombe qui sort de la nuit normalement t'aurais dû avoir l'air d'un mort vivant mais non là tu te mets à sprinter jusqu'à la fin moi ça reste dans mes annales de la fin de course la plus drôle que j'ai jamais vue on a vraiment eu beaucoup de fun parce que je pense que tu sais ceux qui connaissent Bromont la fin les derniers 2 km tu fais dans un ranch en gazon tu sais tu sors du bois puis comme tu dis ça fait longtemps que t'étais dans le bois tu sors comme d'outre-tombe puis on dirait que le fait d'arriver moi j'avais fait la première boucle le premier coup je savais qu'arriver dans le gazon il reste un genre de 2 km 2,5 km à souffrir je sais pas comment c'est arrivé puis un moment donné on suivait un groupe de loin que toute la nuit on jouait au ping-pong avec eux autres il y avait Maxime Tardif le conjoint de Stéphanie Simpson bref on se croisait depuis le bon bout de la nuit puis tu sais on s'entend je l'ai dit dans l'autre épisode je le dis ici le but était pas de les dépasser pour finir 21e au lieu de 23e ou je sais pas mais j'avais du gaz vous aviez du gaz puis un moment donné Mathieu tu m'as dit go on accélère on va les rattraper ça fait juste une motivation parce que ça fait mal puis c'est là un moment donné je pense que j'ai lâché un sac depuis ce temps-là notre conversation à 3 sur Facebook c'est ils sacres comme nous parce qu'on t'entend dans l'audio que j'enregistrais à ce moment-là qu'on entend juste Mathieu ben là ils sacres comme nous c'était cool c'était le fun de lever avec vous autres puis ça a été des beaux moments des beaux souvenirs de fin de course de jaser tu sais Dom on avait fait le tour des sujets dans l'anginèse mais tu sais un moment donné on avait poigné notre beat aussi puis à ce moment-là quand t'es dans le creux tu jasais moins tu sais Dom qui m'en parlait plus bien même depuis le dernier rapide au Dulac puis on avançait puis on trottinait ça a fait d'autres conversations puis on a jasé René de ton 100 000 du Gaspésia puis il y avait Mathieu qui courait à droite à gauche non c'est ça puis ça s'est terminé vraiment dans une espèce de joie dans une espèce d'attitude positive parce que tout est une question d'attitude moi j'y crois dur comme faire quelqu'un qui s'élance sur un 100 000 même sur une plus courte distance si tu pars si dans tes premiers kilomètres tu te dis ça va être une journée vraiment pénible ça va être tough c'est comme une vérité de la palisse ben oui ça va être tough ça va être une grosse journée mais tu as le choix de rendre ça amusant tu as le choix de rendre ça facile pour toi puis une des manières qu'on a en tout cas nous c'est de se laisser aller puis de dire tout ce qui nous passe par la tête puis on a comme un registre on a comme un imaginaire justement de choses qu'on dit pour nous aider à avancer alors Mathieu tu as tout à fait raison puis ça m'amène je voulais vous demander ça fait longtemps que vous gravitez en fait c'est drôle au Québec la trail est jeune donc quand ça fait depuis 2016 qu'on en fait vous êtes des vétérans dans d'autres sports vous seriez encore des jeunes adeptes du sport après 5 ans mais la trail ça fait quand même pas si longtemps que ça explose comme ça donc je vous considère comme des vétérans depuis 2016 c'est quoi vos apprentissages autant par rapport au fast-fax mais par rapport à juste la communauté trail les courses les ultras c'est quoi vos apprentissages on veut se nourrir de vos apprentissages ben moi il y a une chose que je pourrais dire là-dessus c'est le fait que tu es en sentier puis dans la course à pied en général on a la chance de rencontrer toutes sortes de gens que peut-être tu rencontrerais pas dans ta vie de tous les jours tu sais il y a une grande diversité de coureurs la course à pied ça unit des gens tu sais là je pourrais nommer des noms mais tu sais il y a des gens qui ont traversé toutes sortes d'épreuves dans leur vie qui par la course à pied vont réussir à s'en sortir à l'autre extrême tu as des gens qui sont issus de sports complètement différents de cross country de triathlon de tout ça puis là il y a une espèce de melting après ça qui fait que c'est super agréable puis je dirais que ça te tu te rends compte quand tu pratiques la course à sentier particulièrement les ultras qu'il y a une espèce de degré zéro du coureur d'ultra qui existe puis j'aimerais ça dire une chose par rapport au fait qu'il n'y a pas de milieu socio-économique précis d'où viennent les coureurs ça vient de partout puis ça c'est très enrichissant de sortir je parlais de sortir de sa zone de confort de passer du milieu urbain d'aller dans la forêt bien là ça te permet de sortir de ton cocon social puis d'aller rencontrer des camionneurs d'aller rencontrer des gens qui ont fait de la prison d'aller rencontrer toutes sortes de gens qui vont venir t'enrichir par la suite puis en fait t'es venu Yannick il y a quelques semaines dans les kioutes à Québec puis l'esprit des kioutes c'est ça c'est très inclusif regarde peu importe d'où tu viens peu importe qu'est-ce que t'as le goût de faire dans ta vie si t'aimes la course à pied puis t'as levé tôt le matin par contre bien là tu peux venir puis venir partager un café avec la gang ça c'est ça c'est quelque chose de très important que je dirais pour c'est pour l'avenir du sport si j'avais une chose que je souhaiterais c'est encore plus de diversité encore plus d'inclusion de réussir à garder ça cette espèce d'attitude de come as you are on t'accueille à bras ouverts c'est ce qu'Anne le mat racontait au dernier épisode c'est qu'elle a tout de suite senti dès qu'elle s'est comme intéressée un petit peu à ça qu'elle est allée à un premier événement dès qu'elle a mis le pied sur une première course de trail elle a comme senti les bras qui ouvrent puis il faut garder ça tu sais j'avais Samuel que j'ai reçu qui racontait que la trail est en augmentation de 1000% présentement puis un des dangers ish c'est que si ça gagne en popularité puis ça grossit ça grossit qu'on perde ça puis je pense qu'on a tous une responsabilité ceux et celles qui sont dès là dans le trail puis je pense que s'il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans le trail qui tournent sur mon podcast par hasard bien si on est capable de communiquer ça cet esprit trail l'esprit trail c'est important puis les plus grandes courses de trail au monde ou au Québec ou les plus petites courses de trail la règle numéro un est souvent tu ne laisses pas quelqu'un dans le sentier qui ne va pas abandonne ta course si tu es pour venir en aide à quelqu'un puis ces valeurs-là qu'on propage c'est important de continuer très bien dit Mathieu je trouve Yannick après ça je me teste et René je te laisse ta parole mais ton podcast c'est ça qu'il fait quand tu regardes l'éventail de tes invités tu as quand même une représentation assez large du type de coureur qu'on peut croiser dans les sentiers puis il y a des gens que tu croises dans les sentiers que tu ne croises pas ailleurs ça c'est vraiment ça c'est quelque chose d'une leçon que la course m'a appris mais toi René pour l'avenir de la course en sentier à Québec qu'est-ce que tu dirais c'est une grande question pour l'avenir de la course en sentier oui il y a beaucoup plus de monde il y a beaucoup plus de sollicitations des sentiers des endroits pour s'entraîner puis on l'a vu carrément avec la pandémie 2020 la dégradation des sentiers dans plusieurs secteurs ça c'est quand même comme hyper c'est hyper grave c'est pas hyper grave mais mettons qu'il y a beaucoup de sites qui sont dégradés puis qui peuvent l'être de façon permanente s'il ne se passe rien donc je pense qu'il y a tout le volet consentisation utilisation des sentiers surcharge des conditions peut-être développer des nouveaux secteurs qui permettraient d'alléger la surcharge des sentiers des sentiers connus donc ça ça permettrait peut-être de profiter de l'élargissement de la communauté puis de développer des nouveaux secteurs il y en a déjà qui se font puis côté je dirais conseils de course fastpacking je ne sais pas si j'ai des conseils vraiment à donner mais il y a une chose qu'on a nous moi et Mathieu c'est qu'on ne se prend pas nécessairement au sérieux la course pour nous ce n'est pas sérieux il y en a qui sont très sérieux c'est des objectifs ils ont des des commanditaires ils ont des temps c'est ça qui les motive c'est les chronos nous ce n'est pas vraiment ça qui nous motive nous c'est vraiment d'être dans le bois de faire une activité sortir du quotidien on se planifie là-dedans donc c'est vraiment c'est vraiment ça notre motivation donc have fun là-dedans les chronos ce n'est pas nécessairement ça qui est le plus important puis souvent il y en a qui focus là-dessus puis ça ça amène certaines déceptions parce qu'ils ne sont pas ils ne sont pas améliorés ou bien ils se comparent un peu trop lâcher moi je dis lâcher cet aspect-là puis juste avoir du plaisir avoir du fun ça permet d'amener une nouvelle dimension dans le sport puis c'est comme ça que nous on l'approche on n'est pas des gens rapides on fait des longues distances oui mais de l'autre côté on ne veut pas challenger personne comme en Gaspésie par exemple je n'étais pas parti cette année pour faire je vais le dire j'ai fait un podium mais on était quatre finisher donc ça a fini que je suis tombé en troisième place mais à peu près à 20 kilomètres de l'arrivée j'étais avec lui qui a fini en deuxième Maxime puis il me disait qu'il avait mal aux genoux mal aux genoux fait que là j'ai pris le devant un peu puis il ne courait plus puis à un moment donné il m'a dépassé un ravito je n'ai même pas cherché à essayer d'aller le rechercher parce qu'il s'est mis à courir probablement puis j'ai dit il mérite moi j'ai du plaisir j'ai du fun je fais mon affaire j'avance point final je me foutais un petit peu du résultat puis je n'ai pas commencé à racer ça c'est mon état d'esprit à moi puis c'est comme ça que je passe à travers des courses comme ça puis des journées dans le bois c'est vraiment en profitant de chacun des moments pour avoir du plaisir c'est surtout ça oui puis je pense que c'est l'état d'esprit dans lequel devrait être et dans lequel la plupart des coureurs des coureuses sont parce qu'il y a une poignée d'élite de coureurs de haut niveau puis en même temps tu parles à ces gens-là puis ils ont autant le même objectif c'est Mathieu Blanchard qui me racontait que dans une course il était premier puis il s'est assis regardé un volcan même si il est en première place bon c'est un autre niveau c'est Mathieu Blanchard c'est un des meilleurs au monde mais je pense qu'il y a ça dans le trail versus il y a personne qui arrête autour de France en haut d'un col pour regarder la vue mais ça reste que 90% 95% des coureurs des coureuses en sentier ultra ou pas je pense ont un peu cet objectif-là de se fixer eux-mêmes des objectifs puis s'ils regardent le chrono c'est selon leurs objectifs c'est pas dans l'optique d'un podium ou quoi que ce soit puis c'est bien de le rappeler je pense qu'il faut approcher ce sport-là avec sérieux ça prend une certaine structure pour se lancer dans une longue course dans le bois ça prend une préparation même chose pour le fast-pack il y a une portion assez cartésienne j'ai l'impression mais rendu dans le moment amuse-toi puis c'est tout c'est ça oui ça prend un sérieux comme tu dis pour la planification l'entraînement pas se blesser savoir ce qu'on fait ça c'est la partie sérieuse de la chose mais quand ça c'est fait puis t'arrives dans la course ben là lâche ton fou amuse-toi puis quand le cerveau embarque en mode plaisir il y a bien des petits bobos puis des petits malaises puis des inquiétudes qui prennent le bord carrément c'est clair tout à fait puis je dirais aussi il y a bien des coureurs on les connait par les réseaux sociaux surtout les réseaux sociaux tout ce qu'on fait comme coureur souvent ça se ramasse là-dessus mais il faut comme se libérer de cette pression là qui est naturellement inhérente avec les réseaux le fait d'annoncer d'annoncer ses performances le fait de se mettre soi-même la pression avec les réseaux c'est pas une bonne pratique essayons de revenir à l'essentiel pourquoi tu fais ça puis c'est drôle hier en ski de randonnée René et moi on en parlait il y a une époque peut-être qu'on est vieux il y a une époque où on faisait du vélo puis le seul compteur c'était le compteur de kilomètres sur le vélo qui était pas connecté à rien à la fin de l'année tu mettais ça tu mets ton odomètre à zéro ou alors on partait faire des randonnées à ski des expéditions absolument pas connectées on savait plus rien de ce qui s'est passé on n'a pas de statistiques revenons à l'essentiel faites ça si je peux m'adresser aux coureurs aux coureuses faites-la pour le plaisir faites-la pour vous faites-la pour les bonnes raisons je pense qu'on a beau là on discute on a du plaisir mais quand t'es dans le sentier tout seul à une heure du matin en Gaspésie proche de Rivière aux émeraudes il n'y a pas personne qui te regarde il n'y a pas personne qui s'attend à ce que tu fasses quelque chose essaie d'avoir assez de motivation pour passer au travers de ce moment-là c'est ça que je dirais puis ce que j'ai aimé avec ton parcours aussi Annick t'as fait un 100 000 cette année t'étais super structuré t'as vraiment enchaîné toutes les choses que t'as dites t'as faites les unes après les autres puis ça a fonctionné en bout de ligne tu t'es pas mis cette pression-là que plusieurs autres coureurs se mettent en faisant des publications t'es destiné à je ne sais qui finalement t'sais faut le faire vraiment pour le plaisir voilà puis t'sais genre on en entend des gens qui se mettent une pression avec Strava puis moi-même je l'ai installé pour la première fois un peu cette année parce que là j'ai un coach puis là même j'ai trouvé une manière que je peux partager mes résultats dans l'application sans le mettre sur Strava fait que j'étais à veuille de tout crisser cela parce que j'aime ça le suivre même quand je ne l'utilisais pas je checkais les gens parce que j'aime ça aller voir dans le quartier où je suis ou dans par où il est passé pour connecter telle place à telle place puis cet aspect-là qui a photographié le fun mais moi personnellement je n'y retire pas quelque chose puis je l'entends auprès de plein de monde de t'sais ce travail est super correct quand tu l'utilises sainement puis ça ne te met pas une pression il y a des gens qui te met une pression lâche-le c'est Instagram qui te met une pression parce que tu te sens obligé de mettre la plus belle photo de ta sortie fuck off moi je suis le photographe le plus amateur au monde mais j'aime ça moi m'arrêter puis essayer de prendre une belle petite photo avec la rivière puis la glace mais c'est pas parce que je ne vais pas le voir le soir puis ah merde j'ai juste 500 personnes qui l'ont vu alors qu'hier la story tu me dis il y a combien de personnes qui check tes affaires je ne sais pas fait que chacun trouve son compte moi j'ai trouvé mon compte le fun avec les médias sociaux puis le jour que ça va me mettre une pression je vais tout sacrer cela puis je ne ferai juste pas de promo pour les épisodes puis j'ai sorti sans le dire puis boum ça arrivera surprise mais chacun il faut qu'il trouve son compte puis c'est un outil qui est super le fun puis qui a beaucoup aidé je pense à propager la trail puis à propager les bonnes valeurs de la trail puis à propager le genre d'aventure qui se fait c'est trippant pour ça gardons-le pour le positif puis pensons le négatif tant que ça reste sain c'est correct exactement ça commence à peser ben là c'est qu'il y a un problème exact toi René cette année t'as complété on l'a dit tantôt le 100 miles du Gaspé je le disais en ouverture je serais curieux de savoir combien de personnes dans l'histoire ont complété ce 100 miles-là parce qu'il n'y en a pas beaucoup vous êtes à deux vous avez trois finish là René toi cette année t'arrivais pour ce premier c'était ton premier 100 000 à vie si je ne me trompe pas est-ce que t'as demandé des conseils à ton acolyte qui lui l'a complété deux fois ouais il m'a dit de ne pas chialer c'est ça que j'ai fait sérieusement ben Mathieu était là pour me supporter durant la course comme il l'a mentionné lui a fait une course pendant il a fait le 55 kilomètres puis non je ne pense pas qu'on ait tu sais je la connaissais quand même bien la course pour moi-même avoir supporté Mathieu fait que je l'ai observé je suis quelqu'un qui observe beaucoup peut-être que je ne demande pas assez de conseils mais j'étais quand même assez autonome je dirais dans ce parcours-là la seule chose c'est que j'étais parti avec Dominique Dépathy on s'était dit qu'on allait faire la course ensemble Dominique voulait la faire avec moi pour peut-être avoir un pace peut-être un petit peu moins vite il avait déjà essayé ça n'avait pas fonctionné puis finalement ce n'était pas sa journée puis après soixantaines de kilomètres on s'est laissé j'ai continué tout seul puis je me suis dit bon ben je suis tout seul je continue puis à bien que pourra puis c'est sûr que Mathieu il était là durant la course il me disait de continuer il m'a donné quelque chose à manger au coin du banc je lui ai demandé d'aller me porter un truc d'un autre avito ça a été pas mal ça mais juste la présence physique l'état d'esprit que les amis les gens autour de nous peuvent nous mettre pour moi c'est suffisant à me botter le derrière puis à continuer tout simplement un beau mindset oui c'était ça puis j'ai musé beaucoup sur mon alimentation on le dit souvent moi puis Mathieu les ultras ça se passe dans l'estomac ça se passe dans la tête mais ça se passe aussi beaucoup dans l'estomac c'est que si t'es capable de bien manger tout le long puis t'as de l'énergie écoute tes fonctions sont là puis moi je mise beaucoup sur la vraie bouffe j'ai très peu de je prends jamais de gel je prends juste du sirop d'érable puis de la vraie bouffe je me fais mes bars je mange des sandwiches puis un peu n'importe quoi de vraie bouffe durant les courses puis ça fonctionne et moi c'est comme ça que je marche je ne vais pas vite mais ça fonctionne il faut se trouver notre façon de faire parce que si tu lui fais juste lire des livres t'inspirer des autres sans tester ça ne vaut rien il y a du monde qui ne fonctionne qu'au gel juste du liquide du monde que c'est le contraire mais je vous écoute puis je vous connaissais dans la vie mais je découvre d'autres anecdotes d'autres mindsets à mesure qu'on jase puis j'ai tellement parlé avec beaucoup de monde de la difficulté du Caspésia puis de mettre un doigt sur c'est quoi qui est tough puis personnellement moi quelques mois après l'avoir fait je pense que c'est que tout est fait mentalement pour te rentrer dedans mentalement difficulté oui il y a de la bouette oui il y a des montées mais concrètement non sur papier Jeff le dit lui-même tout le monde rien de moi quand j'ai sorti un 100 000 avec juste 4000 mètres de des plus 5000 mètres il dit le monde rien de moi maintenant il ne rit plus mais c'est que tout est fait mentalement pour te rentrer dedans je pense qu'avec un état d'esprit comme le vôtre c'est ça la clé pour en sortir parce que ça va être tough ça va faire mal puis tu vas rouler dans comment il appelle ça Jeff de la litière de chat parce que c'est du sable puis ça avance pas puis tu roules dans le vase mais si tu restes avec un état d'esprit positif tu te battes le cul à ne pas te creuser ton trou puis ne pas rentrer dans le négatif je pense que ça aide beaucoup dans n'importe quel ultra mais je pense que celui-là particulièrement ou chaque élément moi je dis en blague je pense que c'est avec Anne on dirait que cette course-là tout a été placé stratégiquement pour que tu traverses une rivière après chaque ravito donc je change tes espadrées mon homme dans deux minutes ils vont être mouillés anyway c'est ça mais tu sais oui je suis d'accord avec toi dans cette course-là on dirait que chaque élément arrive à un point comme par exemple après coin du banc il fait noir puis là tu es dans une forêt qui veut comme t'engloutir un peu puis tu cherches ton chemin même si c'est balisé c'est un peu déroutant puis la même chose vers la fin où est-ce que là tu es dans un segment où tu es emprunté par je ne sais pas combien de coureurs c'est de la grosse bouette c'est du dénivelé dans cette dernière section-là fait que oui ça creuse ça attaque le mental ça attaque le physique mais on le dit de faire ça dans le plaisir puis essayer de trouver du plaisir dans chacune de ces portions-là c'est clair que ça ça vient un petit peu avec les pas les épreuves que tu as vécues mais les expériences que tu as vécues donc pour revenir à notre réserve de matane qu'on a faite sur 4 jours 4 jours les pieds mouillés dans la bouette ce segment-là de la Gaspésia c'était comme un petit retour un petit souvenir qui revenait un peu de réserve de matane puis après ça telle autre section ça nous rappelle telle chose donc le temps passe vite puis chaque section nous remémore des petits souvenirs aussi donc je pense que l'idée là-dedans c'est pas nécessairement de s'entraîner juste quand il fait beau il faut sortir dehors il faut faire des aventures quand c'est let quand il fait pas beau il faut se mettre des conditions difficiles puis quand t'arrives dans ta course t'es prêt c'est pas juste des intervalles puis du volume c'est des conditions difficiles aussi puis c'est souvent ça qu'on rencontre dans les courses il fait noir il pleut il fait froid t'es choisi pas ces conditions-là mais en entraînement t'es choisi plus t'es un peu plus sélectif pourquoi tu te fais pas un entraînement de bouette quand il pleut à 4 degrés vas-y voilà non mais c'est amusant puis ça me fait penser ça me fait penser à un truc une anecdote de cette année moi sur Arikana René sur Gaspésia sur Arikana ils ont changé l'ordre du départ on commence le 125 dans l'après-midi je me rappelle je descendais la montagne d'Annoyer puis là j'arrive avant le refuge la chouette puis là en arrière de moi à un moment je vois il y a peut-être une frontale parce que là la nuit tombe puis là je m'aperçois ça fait au moins 30 minutes que je m'aperçois je me dis effet noir je vois plus rien c'est complètement la nuit j'ai pas allumé ma frontale là tu t'en rends compte tout à coup parce que tu sais quoi tu sais quoi la raison de ça c'est que le cerveau je me l'étais bien préparé à courir dans cette obscurité-là c'est la même chose pour René je pense tu as couru dans l'obscurité pendant une heure pas de frontale tu as même croisé un gars je pense à ce moment-là ben oui justement en allant vers le coin du banc il commençait à faire noir puis je me suis dit ben moi j'ai réfléchi quand même je suis pas comme Mathieu qui réfléchit pas j'ai réfléchi je me suis dit je vais économiser mes batteries parce que je vais avoir une longue nuit en avant de moi là il faisait noir puis j'ai embarqué dans cette forêt-là tortueuse proche de rivière aux émeraudes puis j'y allais à tâton pour courir sérieusement puis à un moment donné j'ai vu un spot arriver c'était Cédric Chavane qui était sur son retour il me semble que c'était lui je pense que oui puis il s'est demandé qu'est-ce que je foutais là dans le bois dans le noir tout seul puis la raison c'était j'économise mes batteries mais j'étais confortable puis en sortant du bois il y avait la lune fait que j'étais correct pour me rendre jusqu'à coin du bain mais il faisait noir quand je suis arrivé à coin du bain sérieusement tellement que Mathieu je pense qu'il tu m'avais pas reconnu il m'applaudissait sur la plage bravo bravo puis quand il m'a vu il s'est mis à courir partout comme un chien c'est bon ça le chemin de fer pas de frontal ça doit être tannant quand il faut que tu te teignes tes pieds avec les bouts de bois ouais mais c'est tout le temps le même pattern très fort c'est ça le truc économisez vos batteries moi pour finir les gars j'ai toujours mes questions avec l'arnaque mais là depuis que je reçois j'ai reçu quelques couples avec le temps dont des couples dans la vie amoureuse et des couples de coureurs j'ai reçu Richard Arturgeon, Yvan Lheureux qui ont été les premiers à recevoir le test de couple sans être un couple dans la vie j'ai le goût de le faire avec vous fait qu'au lieu d'avoir 10 questions puis de la vitesse puis des FKT on va y aller un peu différemment j'ai 10 questions puis la réponse c'est soit René soit Mathieu je vais vous poser les 10 mêmes questions chacun votre tour puis on va voir si vous êtes raccord sur qui fait quoi fait que je commencerai avec le doyen René fait que Mathieu tu peux fermer le son fermer ta caméra je ne sais pas ce que tu veux faire pour ne pas entendre il faut jouer le jeu parfait est-ce que tu es prêt René? vas-y il n'y a pas de vitesse qui parle le plus? Mathieu qui est le meilleur dans les montées? moi qui est le meilleur dans les descentes? Mathieu qui prend le plus de pause toilette? Mathieu qui mange le plus de barnac je pense c'est moi qui ronfle le plus Mathieu qui a les idées de projets de fastback moi qui sac le plus qui je pense que c'est moi qui est le plus maladroit Mathieu qui dit le plus de niaiserie Mathieu excellent Mathieu tu peux revenir René je t'invite à enlever ton casque en fait non René tu peux même l'écouter si tu veux René tu peux revenir je ne sais pas s'il le voit mais il a déjà répondu tu peux rester dans le fond parce que tu as déjà répondu tu ne sauras pas c'est Mathieu il ne faut pas qu'il sache les réponses tu es prêt je suis prêt qui parle le plus? c'est moi qui est le meilleur dans les montées? c'est René qui est le meilleur dans les descentes? René qui prend le plus de pas aux toilettes? René qui mange le plus de barnac? René qui ronfle le plus? c'est moi qui a les idées de projets de fastpack? c'est moi qui sac le plus? c'est moi qui est le plus maladroit? c'est moi qui dit le plus de niaiserie? ah ouais René ouf quand même pas mal de différence entre les deux sérieux? oui c'est la partie forte qui parle le plus? réponse unanime Mathieu qui est le meilleur dans les montées? René unanimement meilleur dans les descentes? René a dit Mathieu Mathieu a dit René fait que là prochain voyage de fastpack analysez ça puis revenez-nous les poses toilettes vous avez chacun nommé l'autre qui mange le plus de barnac? c'est unanime c'est René qui ronfle le plus? c'est Mathieu après ça on part dans une spirale infernale où qui a les idées de projets de fastpack? vous êtes chacun auto-nommé qui sac le plus? vous êtes chacun auto-nommé plus maladroit Mathieu qui dit le plus de niaiserie? vous avez chacun nommé l'autre fait que je pense que c'est un genre de 6 sur 10 c'est pas mauvais on a vu mieux oui mais je pense que pour l'aspect des niaiseries je pense qu'on aime bien s'écouter dire des niaiseries ou écouter l'autre dire des niaiseries fait que c'est peut-être ça qui a biaisé notre impression bien oui puis je vous écœure parce que ce qui est drôle là-dedans c'est que je suis allé chercher des choses que je savais qui allaient être un peu plus polarisantes pas genre qui a le plus de cheveux non mais j'ai le droit de faire des jokes de pas de cheveux j'en ai autant que Mathieu non c'est clair mais ce qui est le fun avec René c'est qu'il y a une mémoire d'éléphant les niaiseries qu'on a dit il y a trois ans à telle place en Gaspésie c'est sûr qu'ils s'en rappellent à cette heure ça te fait une espèce de tarte puis une espèce d'amalgame de niaiseries vraiment intéressante ça continue de grandir c'est comme un investissement ils s'en rajoutent tout le temps un peu chaque année ah oui ça fait partie du plaisir de la chose aussi je suppose de dire des niaiseries puis ce qui est le fun c'est que tu as ton disque dur externe avec toi Mathieu tu as René qui emmagasine ça puis qui peut te rappeler les niaiseries qui ont été dites absolument c'est ça merci beaucoup les gars ça a été super intéressant écoute on frôle deux heures c'est bon signe dans ce temps-là quand on se rend dans des longues c'est qu'il y avait beaucoup de choses à dire en invitant deux gars deux qui ont beaucoup de jasites qui ont beaucoup d'anecdotes je savais que ça allait faire un bon épisode puis un long épisode mais merci beaucoup de votre temps merci beaucoup Yannick à toi super intéressant merci Yannick c'était vraiment chouette c'était cool beaucoup beaucoup de fun puis écoute on se donne un deuxième rendez-vous un peu plus tard dans le futur il va falloir faire ça la série autour du feu je pense que ça se prête merveilleusement bien à un retour de votre prochain trip de fastpack l'invitation est lancée au retour de votre prochain périple quand ça sera encore frais en tête les anecdotes et les souffrances ça sera bien intéressant de jaser autour d'une bière et d'un feu et toi aussi Yannick tu viendras faire je ne sais pas si ça t'a déjà traversé l'esprit de faire un projet de fastpacking je ne veux pas non plus repartir une longue discussion mais est-ce que ça t'a déjà intéressé oui j'ai des plans en fait l'année passée je me suis amusé un peu plus dans les 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 FKT mais pas dans le sens performance de trouver des nouveaux tracés puis j'avais découvert que le sentier de la Réveille à Saint-Charles n'était pas là donc je suis allé l'ajouter sur le site pour que ça soit là puis j'en ai parlé avec Julien Yamba j'en ai parlé aussi avec Samuel Poher puis pas tant dans l'optique aller faire battre des FKT des records mais tu fouilles sur ce site-là t'arrives puis t'as des tracés puis là on dirait que les idées viennent encore plus de hey ben tel tracé je pourrais l'inventer puis connecter deux patentes fait que c'est sûr que ça me trotte en tête depuis un bout puis là je vous écoute puis les projets que j'ai dans ma petite poche en arrière depuis un an ou deux que j'accumule je me dis peut-être 2022 c'est le temps d'en mettre un en branle est-ce que t'es brave d'en dire un seul à ton émission brave d'en dire un seul ben aujourd'hui c'est pas de quoi qu'il est dans ma poche en arrière depuis longtemps mais aujourd'hui je repensais encore à la rivière Saint-Charles parce que je courais en raquette dans la neige je me suis dit l'année passée Olivier Hubert j'ai un blanc de mémoire Olivier Hubert Benoît a fait une tentative de la traversée du sentier des Jésuites qui commence par les 32 kilomètres de la rivière Saint-Charles puis il disait qu'il l'a fait sur la rivière fait que je me dis un projet sur rivière glacée parce que sur le site de FKT t'as des bien belles affaires de sentiers d'été ou en tout cas des sentiers mais là quelque chose d'hivernal puis je dis pas dans l'optique d'un FKT mais on n'a pas tant que ça des projets comme ça d'hiver puis je regarde la course cryo qui se fait sur un cours d'eau je regarde d'autres affaires qui se font sur des cours d'eau je me dis ça pourrait être un trip trouver une rivière quelconque qui est solide bien sûr mais je regarde ça peut-être pour l'hiver prochain je vais peut-être pas m'embarquer là-dedans à deux semaines d'avis mais ça mûrit dans ma tête j'aime bien l'hiver en tout cas Yannick si jamais si tu veux embarquer des gars dans ton affaire dans ton projet fais-nous signe moi tu parles de ça puis là j'ai des feux d'artifice dans la tête c'est ça je saurais qui appeler merci beaucoup les gars comme d'habitude je termine en remerciant David Hébert qui signe le design graphique du podcast je remercie Fred Desroches pour le thème musical je remercie mon partenaire officiel NAC il y avait une belle question qui a mené je sais pas si le fourreur était relié à NAC ou si c'était la question précédente mais à la question qui en mange le plus j'ai vu Mathieu partir à rire est-ce que ça a un lien est-ce que ça se raconte je pense que ça se raconte c'est parce que René il mange juste ses propres bords il cuisine c'est un grand c'est un gars qui cuisine énormément puis il mange ses propres bords rien d'autre que ça à la question qui mange le plus de bords NAC moi je j'en consomme pas je mange les bords à René qui mange ses bords moi je sais que j'en mange pas si peut-être lui il en mange je sais pas c'est pour ça que j'ai dit ça en l'air ça m'a fait rire j'en mange mais je me souviens que j'en ai mangé une une fois je l'ai testé Yannick tu vas pouvoir dire ça à passer 4 jours dans le fond du sac à dos ok puis être encore dans un état mangeable fait que les bornacles je dirais que sont tough ah oui sont tough les anciennes étaient tough pour d'autres raisons je veux dire ils étaient durs mais oui là les nouvelles sont exceptionnelles pour ça bon à moins 25 l'autre fois c'est sûr que il faut que tu mordes fort mais il y a quand même tu sais ils sont moelleux puis à moins 20 ils sont mangeables à 25-30 degrés ils fondent pas dans le paquet puis ça c'est quand même un gros gros avantage parce que il y a bien une chose que tu veux pas gérer pendant une ultra c'est ta barre qui est à moitié collée dans le fond de ton paquet mais intéressant les recettes peut-être Renaud pour faire un épisode de cuisine de barre tu sais les boys on vient de vous trouver un mandat vous allez revenir c'est sûr oui c'est ça merci à vous bon hiver je sais que vous allez faire du ski ensemble on a encore le droit de faire du sport en extérieur en gang en petite gang en duo en trio c'est encore possible donc je vous souhaite un bon hiver de ski de randonnée puis au plaisir de se croiser au cute ou dans un sentier près de chez nous très bientôt yes merci Yannick salut ciao bonne semaine soirée bye ciao